le balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment mais vraiment pas approprié pour les enfants tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine ou encore des mots d'église oreille chaste s'abstenir now comes a major motion picture event that will take you far beyond anything ever filmed before you are about to journey beyond fear beyond terror beyond the boundaries of your mind in a film so terrifying it will devastate you totally j'ai tellement eu peur de pas me rendre temelement ha 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 ça c'est trop dramatique quand il a un coup de ca à peu plus ah ouais il montre la scène quasi au complet Hey, la belle coupe de cheveux, ça, c'est une coupe longueuil! Never before have you faced anything so strange and sinister, so bizarre and unnerving. Never, until now, David Cronenberg's The Brood. In effect. Are you ready for me, Frank? I seem to be a very special person now. I'm in the middle of a strange adventure. Cool. I want to go with you wherever you go. Do you? Yes. Nope. Fuck! The Brood! You can run. La scène. You can hide and hope they won't find you, but you won't escape. Once unleashed, The Brood will destroy anyone who gets in their way. David Cronenberg's ultimate experience in inner terror, starring Oliver Reed and Samantha Edgar. The Brood. Oh oui. Hame, toi, c'est juste des amies qui font de la zumbo, l'autre part. Pauvre petite fille, man. Oh, c'est ça, je l'ai dit tellement souvent… Elle a l' gevoude là, c'est fini! Oh, c'est vraiment dégueulasse. Ça sera plus jamais normal. Non, mais au-delà d'être ça… Alors tout le monde! Allo, allo, euh, salut. On a de la visite en plus. Salut Marc, salut Bruno, bienvenue à Terra sur le pod. Ben oui, c'est notre ami qui était venu pour Evil Dead, Mr. Marc Boiscaire. Salut les amis. Non, mais on est content de te recevoir officiellement quand même, Marc. Puis c'est vrai, il me semble que ça fait hyper longtemps, alors que ça fait quelques mois, là, mais... On dirait que ça fait déjà six mois de ça. Je sais pas, ça fait... En tout cas, j'avais hâte de vous retrouver, les gars. On s'est jamais perdus. Ben non. Ça passe vite, on est vraiment heureux de te rencontrer encore pour un autre film. Puis moi, je suis content. Parce que je sais que ça fait partie de tes préférences. Je sais pas le film lui-même, on va en parler aujourd'hui, mais je sais au niveau du réalisateur que ça fait partie de tes grands coups de cœur. Ben oui, d'ailleurs, c'est lui qui a référé Dead Dicks. Puis c'est comme des fans aussi, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose d'assez body horror dans Dead Dicks aussi. Mais effectivement, David Kronenberg, c'est un de mes réalisateurs préférés. Puis, oui, de sa carrière au complet, je suis un grand fan. Qu'est-ce que t'en penses, The Brood? Je sais que toi, tu peux le comparer avec tous les autres films de Cronenberg, parce que t'es les a toutes vus. Mais tu le situes où? Puis c'est quoi ton appréciation de The Brood? Puis là, je veux aussi préciser qu'on choisissait ce film-là pour la fête des mères. Je sais pas si je vais trop vite dans votre présentation. Non, pas du tout, tu peux le nommer. Ben c'est ça, vous m'aviez donné un petit devoir de trouver un film en lien avec ça. Puis j'hésite entre plusieurs trucs. Quand je peux plugger un film de Cronenberg, ça me fait plaisir. Puis je pense que The Brood, c'était assez indiqué pour la thématique. C'est pas nécessairement un film que j'écouterais avec ma mère pour la fête des mères, par contre. Mais oui, il y a un sujet intéressant à propos de la maternité aussi dans ce film-là. Écoute, c'est dans les premiers films de Cronenberg, les analystes du réalisateur séparent sa carrière en trois parties. La première partie, donc ses premiers films, un peu plus versés dans le cinéma d'horreur, avec des touches de science-fiction. Ensuite, ça va évoluer plus vers la science-fiction, puis en plus éventuellement vers les drames et tout. Mais donc, la première partie, ses premiers films, c'est souvent des personnages qui sont un peu en proie à des scientifiques fous, des expériences qui dégénèrent un peu. Donc, The Brood... En gros, dans Mardre. Oui, c'est ça. Mais c'est pas le plus abouti des films de Cronenberg, mais j'ai beaucoup de plaisir à le revisiter à chaque fois. Non, c'est pas dans mes préférés, mais c'est un très bon Cronenberg. Y a-tu un call for the wind, ce film-là? Ah, c'est une drôle de question, hein? Je ne penserais pas... Moi, personnellement, j'ai entendu pas mal plus parler de Shivers, Rabid... Tu sais, c'est sûr qu'il y a ses autres films après, le coup de Fly. Je ne sais pas, c'est comme si Cronenberg, il est respecté. Je ne sais pas à quel point qu'il y a des call for the wind de certains de ses films. Je ne sais pas, Marc. Cronenberg, c'est-tu lui qui a fait Scanners? Oui. Puis d'ailleurs, The Brood vient juste avant Scanners. Scanners est un peu considéré comme le premier succès, en tout cas box-office, de Cronenberg, même si The Brood n'a pas été un échec au cinéma. Pour moi, c'est sûr qu'étant fan, tous les films de Cronenberg sont un peu cultes. Je suis peut-être mal situé pour répondre à la question, mais je pense qu'il y a quelque chose un peu... En tout cas, pour le cinéma canadien, The Brood a certainement une place. Mississauga, Ontario... La plupart de ses films sont tournés dans ce coin-ci, en Montréal. Il a fait des films en Montréal. Il a fait un film sur... Oui, Shivers. Oui, il a fait... Qui était sur... Sur l'île... Je ne sais pas, c'est entre l'île Saint-Hélène et l'île... Quelque part proche de l'eau, là. C'est ce qu'il y a. Il me semble que oui, dans un gros complexe immobilier, Shivers. Oui, c'est ça. J'ai le goût de retourner voir pour te confirmer. Tu n'as pas vu Frisson. Avant de donner mon opinion, puis Bruno, je vais te la demander avant moi, mais je veux juste... Petite parenthèse. Moi, Cronenberg, honnêtement, je le connaissais bien avant pour deux films. Pour The Fly et Existence. Ah, Existence, c'était bon, ça! Oui, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Avec le Z, là, Existence. Oui, oui, avec Z. Moi, c'est comme ça au départ que je connaissais Cronenberg, puis après ça, je ne suis pas retourné en arrière. Je vais être très honnête avec vous, The Brood et Shivers, je les ai découverts en entier seulement l'année passée. Je les avais vus par morceaux dans le passé. Tu sais, j'ai hâte de jouer un petit bout ici et là. C'est la première fois que je m'assoyais pour vraiment les apprécier et je suis devenu un peu gaga. Je me suis dit, ça me prend vraiment les autres films de Cronenberg. Il faut que je me les tape. Rabbit, je l'ai déjà vu. J'ai vu le remake l'année passée des Sœurs Sosca. Ah, aïe, aïe. Starte-moi pas. Oui, c'est autre chose, hein? Oh, on aime ça ou on n'aime pas ça? Moi, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas vu aucun des deux. L'année passée, sur Art Québec, on fait tout le temps nos top 10. Celui-là était dans mon coup de gueule de l'année. Ça a été une déception, échec monumentale des Sœurs Sosca. Les Sœurs Sosca, moi, il y en a un film que j'ai apprécié de eux autres jusqu'à maintenant, c'est American Mary. Oui, c'est le plus apprécié, je te dirais, de l'heure. Avec Catherine Isabelle, je l'aime assez, elle. Mais si No Evil 2, c'est imbuvable. Hein? Ah, je n'ai pas aimé ça, moi. Avec Daniel Harris et Catherine Isabelle aussi. Ah, Daniel Harris, là. En tout cas. Je m'excuse, je ne veux pas être méchant, mais... Oui. Je fais un sourire et il y a une étoile sur mes dents. TING! Mais Catherine Isabelle, go, girl. Elle, notre scream queen canadienne. Bruno, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, The Brood? Sérieux, là, c'est dur à dire où est-ce que je me suis placé pour The Brood. Quand je l'ai écouté en anglais la première fois, j'ai absolument rien suivi. Je ne catchais pas. Je pense que c'est parce que la façon d'acter de ces années-là, c'était un peu dans une espèce de pivot où est-ce que ça s'en allait genre vers plus réaliste, a.k.a. Friday the 13th, moins théâtral. Dans ce temps-là, il y a Alien qui est sorti, qui était super hip dans la façon. Il y a eu un autre shift de ces méthodes d'acté qui a shifté avec Scream. Tu vois, c'est dans les années Halloween, justement. Je pense que c'est là que ça tournait un petit peu. Justement, je pense que c'était un petit peu dans la vieille méthode où c'était un petit peu plus théâtral. Quand les gens se parlent un peu comme dans Psycho, c'est comme... Ils partent à courir et les bras... Fait que, m'attendant pas à ça, en anglais, quand c'est censé être réaliste, on dirait que ça a comme trop coupé le mur, mais ça m'a gardé réveillé à cause des petits bonhommes. Les petits bonhommes m'ont pressé la chienne. Que c'est ça? Après ça, je l'écoute en français et il n'est pas doublé au Québec. C'est fucké, c'est un film canadien et il n'est pas doublé au Québec. Même dans ce temps-là, on a... C'est affaire de même. Chromosome 3. Chromosome 3. Mais il n'y a pas le même titre en France. Oui, ou La Clinique de la Terreur, La Clinique de la Terreur, au Québec. En France, c'est Chromosome 3. Oui, c'est ça. Je ne savais pas. C'est peut-être pour ça, d'abord, que je ne le trouvais pas. Laissez-moi les vérifier. Je n'ai peut-être même pas la bonne information sur s'il est doublé au Québec ou pas. Tu n'as peut-être même pas vu le bon film. Non, mais regarde, tu vois, justement, leur façon de doubler en France n'a pas changé, pas en tout. Aujourd'hui, puis dans ce temps-là, les bonhommes ont l'air de la même chose. Donc, à cause de ça, tu regardes le film, puis tu as l'impression d'avoir comme une espèce de contact avec ta réalité, en tout cas la mienne. Puis là, ça a fait que j'ai un petit peu plus apprécié et un peu mieux compris. Mais tu as raison en disant que les films de Cronenberg, ce n'est pas des divertissements. On ne se tape pas ça un dimanche après-midi, snows sur le divan parce qu'on en manque des bouts. Non, mais il faut être alerte, puis il faut avoir envie de suivre comme une intrigue qui est quand même assez complexe avec des revirements comme un peu étranges. Tu parles des petits bonhommes, il y a toujours des effets chocs parce que c'est évidemment un cinéaste qui aime beaucoup le sang et le gore et aussi la violence. Mais oui, il faut être bien réveillé pour apprécier un Cronenberg. C'est que l'histoire avec la mère par rapport à la petite fille, on dirait que ce n'était pas assez bien établi au début pour que je sois capable de truly get it. Je ne suis pas capable de trop l'exprimer, mais on dirait que c'est parce que ça va avoir l'air comme si je blaste telle fille, mais je ne le blaste pas. C'est comme quelque part entre Suspiria et The Mist. Tu comprends-tu? Ça va m'apporter à deux places où est-ce que ça me bouleverse, mais en même temps, c'est comme, c'est quoi ça ce monde-là? Tu m'expliques-tu bien, non? J'ai l'impression que je fais juste mélanger les affaires pour rien et que je ne fais pas de sens. Dans le fond, fiez-vous pas à ce que je pense. Non, mais Bruno, honnêtement, je pense que ton regard ne va peut-être pas changer sur le film, mais la compréhension que tu vas avoir peut-être à la fin va être différente. Parce que moi, c'était ma troisième écoute ce matin. Je l'ai fait hier soir et je l'ai fini ce matin et j'ai comme catché des choses que je n'avais pas à 100% captées dans les premières écoutes. C'est exactement. À chaque écoute, tu découvres un autre petit morceau du puzzle qui t'avait peut-être échappé la première fois. Moi aussi, j'ai refait mes devoirs en écoutant. Je l'ai écouté en début de semaine. Il y a des nouveaux trucs. Je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas fait le lien avec ça. » Quand ça arrive des années plus tard et que tu découvres encore des affaires, c'est quand même... Mais c'est une des raisons aussi pourquoi j'aime tant revisiter ces films. Puis aussi, ces genres de films, en tout cas pour moi, j'ai une mémoire de Poisson Rouge. Puis quand je n'ai pas vu un de ces films pendant deux, trois ans, c'est une complète redécouverte parce que je ne sais plus dans quoi je m'embarque. Fait que oui. Ben, c'est bouleversant. En tout cas, ça, c'est sûr et certain. Un peu bouleversant comme le film qu'on a eu la chance de voir, Serge, cette semaine. Tu veux-tu en parler tout de suite? Avant de parler de ce film-là, rapidement, moi, je veux juste vous dire que j'ai apprécié. Ben, ça se sentait dans ta voix. Mais ça m'amène à un autre filon de dire que ça me donne maintenant le goût d'aller revisiter les autres films de Samantha Hager. C'est qui Samantha Hager? C'est Nola. Ah! Elle t'es peurante, elle. Oh, que je l'aime, cette madame-là. Tu l'as entendu en entrevue, je l'aime encore plus. Ah, ouais? C'est tout ça, tu es allé voir plein d'affaires. Oui, puis elle a le physique parfait de l'emploi. Écoute, juste son visage est un peu hypnotisant. Elle est incroyablement belle, je trouve. Mais il y a quelque chose qui n'est pas typique dans son visage, qui est très mystérieux. Puis, justement, on parlait du reveal en voyant, qui est très payant lors du reveal, je trouve. Ah, vraiment. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Moi, c'est ses yeux. Ses yeux, là, quand elle regarde, là. Do you? Do you? Puis, tu sais, elle a des yeux vraiment perçants, là. C'est pour ça que j'ai le goût de la voir dans d'autres films, parce qu'elle a fait quand même quelques autres films d'horreur. Je me suis dit, je vais aller revisiter certains autres de ses films d'horreur, parce que je me dis, elle doit être vraiment franchement efficace, parce que là-dedans, c'est tel cas. J'ai juste mentionné, c'est ça. Donc, j'ai eu l'occasion cette semaine de discuter avec le directeur de Kino Montréal, Jarrett Mann, qui nous avait envoyé, lui ou la compagnie qui faisait la promotion pour le film, le film Première Vague que Bruno et moi, on a eu le bonheur d'écouter, de regarder. Je vais juste faire un petit coucou rapidement à toute l'équipe, parce que c'est vraiment bien réussi, c'est une belle réalisation. Il est présenté au festival Québec Cinéma, Rendez-vous Québec Cinéma, qui est présenté jusqu'au 8 mai. Le film, où il va être présenté après, quand, on ne le sait pas. Nous, on a eu vraiment la chance de le voir. Bravo à toute l'équipe. Salutations vraiment aux quatre réalisateurs, à Jarrett, aux comédiens, comédiennes. Bravo. C'est très réussi. Alors, Bruno, toi? Si vous avez la chance, allez écouter l'entrevue que Serge a faite avec Jarrett Mann, justement. Présentement, c'est sur Anchor, mais vous pouvez le trouver sur Spotify. Le film, ce n'est pas un film d'horreur. On va se dire les vraies choses et tout ça. Reste que je pense qu'on aurait intérêt, surtout spécialement au Québec, parce qu'on a tous vécu la même chose avec la pandémie. Puis si sur le thème de la pandémie, le film, ça serait important que ça passe un peu à l'histoire et qu'on prenne le temps à étudier parce que ça étudie les comportements humains dans une période où est-ce que c'est assez dark pour tout le monde. Notre film d'horreur, comme on l'a appelé au début. Et il y a des belles choses qui ressortent de ce film-là et des belles leçons qu'on peut en retirer. Un peu d'espoir. Tudos, oui. Ça serait peut-être important qu'on se donne la peine d'aller regarder ça, ce film-là. Donc, pour des informations, Serge? C'est le rendez-vous Québec cinéma qui est encore en cours, mais c'est sûr que quand nous, l'émission va passer, ça ne sera plus là. Mais gardez ça en tête pour l'année prochaine parce que si vous pouvez acheter un passeport, éventuellement peut-être ça va être en salle. Parce qu'il y en a eu quelques films en salle qui ont été présentés, très, très limités en fait. Ça serait hot, hein? Ça sort en salle et nous autres, on l'a vu avant. Boom! Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je vais quand même en profiter pour saluer Marie-Sophie Roy, qui est une des comédiennes actrices du film et qui a un arc intéressant dans le film. Je n'en dis pas plus, je ne veux pas rien dire. Que j'ai beaucoup apprécié et qui est vraiment... J'ai envoyé un petit message, j'ai été très gentil à le répondre. Tu parles du bout de la fenêtre, hein? Oui, 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 vraiment. Je le savais, c'est ça que tu parlais. Oui, 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 c'est carrément ça. Donc, c'est ça. Mais juste vous dire, quand ça va sortir, allez regarder ça. Ça a décrit les 100 premiers jours de la pandémie. C'est un rappel intéressant. Il y a des choses que je ne me souviens absolument pas. Puis d'autres choses, je me suis dit, c'est vrai. Donc, c'est très juste et c'est ça. Donc, allez découvrir ça, c'est vraiment bon. Téléchronique. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on connaît. On connaît toute la voix de François Legault. Puis, somehow, dans ce film-là, c'est comme notre ligne du temps. Écoute, c'était vraiment... C'était magnifique. Oui, oui. Oui. Et salutations aussi et bravo à Fayol Jean-Junior qui a été le lien pour les quatre segments. En tout cas, vous irez voir ça quand ça sera disparu. On s'était dit, on en parle une minute. Ça fait comme dix minutes qu'on en parle. Oui, c'est ça. Mais Bruno, vas-y, toi, tu as fini de lire un livre cette semaine. Ah oui, bien, des petites nouvelles avant d'embarquer dans le film. Oui, bien, c'est ça. J'ai finalement fini Monster de Cynthia Heaven Dean, notre invité dans le film Screen. Tu sais, l'épisode numéro 5. Là, on est à l'épisode je ne sais pas quoi. Vite fait, là, ce que j'en ai pensé. Et là, quand je dis le pire, je ne dis pas le pire dans l'écriture et dans le livre est mauvais. Mais le livre, le pire, genre, le pire monstre qu'il n'y a pas. Ça le dit, le titre, c'est Monster et ce n'est pas pour rien. C'est l'histoire de Jonas Sumberjan après ses fameux livres Sumberjan. Puis on se plonge dans son univers à lui. Un homme qui n'a pas d'âme. C'est Gory. Attendez-vous aussi à des choses qui sont excessivement choquantes. C'est écrit sur le dessus du livre, non censuré. Et ce n'est pas une joke. Donc, bravo Cynthia pour cet ouvrage. Et maintenant, j'embarque dans le livre de... Il s'appelle Dave Turcotte-Lafont. C'est un invité qu'on va avoir pour un autre film qui nous a été demandé par Horreur Québec. Qui est Possesseux. Il va venir se joindre à nous justement pour parler de ça. Donc, je commence son livre pour qu'on puisse en parler aussi en même temps. Donc, son livre s'appelle B219, jour 322 à 331. C'est un livre post-apocalyptique. Puis, bien, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense au fur et à mesure que j'avance. Ça, c'est pas... J'aurais été capable de lire ça en 3-4 mois, là. Le livre de ça en quelques pages-là. Donc, je vais prendre le synopsis. Puis après ça, on embarque dans les stats et on discute du film. Un psychiatre invente une thérapie révolutionnaire qui l'applique à ses malades grâce à une substance appelée psychoprotoplasme ou psychoplasmie ou autre nombre. Ces derniers sont en mesure d'extérioriser leurs troubles mentaux à travers des manifestations physiques spontanées telles des pustules ou des tumeurs qui apparaissent instantanément. Mais, il n'a pas prévu les effets secondaires particulièrement destructeurs lorsque l'une de ses patientes en vient à donner spontanément naissance à des enfants mutants et homicides. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une légère différence entre pustules et tumeurs. Il y en a qui ont ça, mais ça fait qu'il y a des deux un peu dedans. C'est un heureux mélange. Quand tu as les deux, tu n'es pas en business. Non. Bruno, les stats. Donc, The Brood. Là, ce que tantôt, on a dit les doublages français et doublages québécois puis on les disait tous en même temps puis je ne sais même plus quel qui est québécois puis quel qui est français. OK. Je ne suis pas sûr qu'on parle de doublages ici, mais c'est parce que des fois, les noms changent même si ce n'est pas doublé au Québec. Oui, c'est ça. C'est la même traduction, c'est ça que j'ai vu, mais je ne sais pas quel qui est quel où. Donc, en France, c'est Chromosome 3. Au Québec, c'est La Clinique de la Terreur. Mais les deux, c'est le même doublage, les mêmes acteurs. Et voilà. OK. Fait que si j'ai écouté Chromosome, j'ai écouté La Clinique des horreurs pareilles. Clinique de la Terreur. Get it. Bon. Un film réalisé par David Cronenberg, produit par Claude Héroux, écrit par David Cronenberg aussi, une musique de Howard Shore, édité par Alan Collins de la compagnie de production Canadian Film Development Corporation. Ouh. Bon, il manquait un 3000 à ça, puis c'était comme un vacuum. Distribué par New World Pictures, sorti le 1er juin 1979 d'une durée de 92 minutes, tourné au Canada en anglais, mettant en vedette Oliver Reed, Samantha Eager, Art Hindle. Ça, c'est un acteur assez connu. Oui, et qui va revenir. Oui, j'entends ce nom-là ailleurs, le Art Hindle que tu m'as dit à un moment donné, puis ça m'est resté. Black Christmas, puis il va revenir dans The Invention of the Body Snatcher. Mon Dieu Seigneur, il a laissé sa trace, lui. Ah oui, est-ce qu'on va le couvrir probablement l'automne? Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le couvrir, une VGD? Oui, le mois de la possession, je pense. Ah, c'est donc bien cool. Tourné sur un budget 1,4 millions canadiens, et au box-office en a ramassé 5 millions. Donc, selon moi, un succès, 5 fois ton budget à un moment donné. Oui, bien écoute, puis tout de suite, la parenthèse, ça a été fait dans l'époque, puis Marc, sûrement entendu parler de ça, de l'époque, il appelait ça le Tax Shelter Era. Donc, c'est l'ère de l'évasion, en tout cas fiscale. Et ça a été fait parce que les gens qui investissaient dans les films, bien, ils recevaient 100% de crédit d'impôt. Fait que s'ils ne faisaient pas beaucoup d'argent, c'était pas à la fin du monde pour ceux qui investissaient. Ils voulaient faire du profit, évidemment, mais c'était vraiment une espèce d'abri fiscal à ce moment-là. Et ce film-là est rentré dans cette époque. Je pense que c'est le premier vraiment qu'il a fait qu'il entrait dans cette ère-là. Pour moi, je m'en fous parce qu'il y a eu des choses, des navets, des grands navets, mais lui, ça n'en est pas. Oui, mais là, il faut que tu m'expliques un petit peu plus parce que je ne suis pas sûr de comprendre. Il faisait des films juste pour avoir des retours d'impôts? Bien, il y a certains films qui ont été faits pour ça, oui. Écoute, c'était des avocats, des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui disaient « on va mettre ça là-dedans ». Puis supposément qu'à la fin de l'année, décembre, dans le bureau d'avocat, tu ne pouvais pas aller là. C'était complètement fou. Ils essayaient de voir comment il était pour s'organiser, pour déduire le plus possible de frais. Parce que c'était de l'évasion fiscale. Donc, il y a deux côtés. Il y a des hommes d'affaires qui en ont profité beaucoup, mais aussi quelques créateurs comme David Cullenberg qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu en faisant produire. Parce que c'est quand même une petite production, même si on parle d'à l'époque 1,5 million, tu avais dit, mais c'est quand même une petite équipe, un petit casting. Donc, c'est important quand même pour eux de profiter de ce... Je suis content que tu amènes les deux aspects, Marc, parce qu'il y a eu des films qui ont été faits pour l'art, pour vraiment faire quelque chose de qualité. Mais il y en a d'autres, ça a été de la chenoute. C'était du n'importe quoi. C'était des... Excusez-moi, des totons et du sang gratuitement. Genre E.T. Non, non, c'est pas vrai. C'est des fois, je suis claque de réalité. J'étais là, j'ai-tu bien entendu E.T.? Ben oui, tu sais, quand il est habillé avec sa perruque blonde, là... Non, non, celui-là, il rentre pas là-dedans. Steven Spielberg avait quand même... Donc, on va passer à un autre sujet. On continue. Il y en a qui, c'est des gens qui ont financé et qui s'est caché, là. Il y a des films qui sont renommés que tu sais pas pendant tout c'est qui qui était derrière ça pis tu veux pas le savoir, là. Fait que cette époque-là, c'était comme ça, parce que les gens, comme je dis, vu que c'était de l'évasion fiscale, ils voulaient s'en sauver le plus possible. S'ils faisaient de l'argent, ben ben tant mieux. Parce qu'il y en a qui en ont fait, là. Il y a eu des grands succès quand même là-dedans. Mais oui, je reviens à Cronenberg. Ce film-là, il y en a profité, mais c'est quand même une oeuvre qu'on se cache, là. Je veux pas comparer ça avec d'autres navets qui ont été faits. C'est quand même un film de qualité. Pis, ben, Marc, tu dois le savoir aussi, parce que t'es un amateur de Cronenberg, mais ça a été fait dans une période assez rock'n'roll de sa vie, ce film-là. Et c'est un peu autobiographique. Ça serait le seul de ses films qui est inspiré d'un penchant de sa vie, en fait, son divorce avec sa première femme, qui est une histoire assez terrible. Pis, me replonger dans The Brood, ça m'a donné envie de, justement, en lire plus sur le sujet, parce que ça a l'air d'une histoire quand même assez fascinante. Donc, sa première femme avec qui il y a eu un divorce assez pénible, qui a été, suite à ça, dans une secte, pis qui a essayé d'attirer leur fille qu'il y avait en commun dans cette secte-là. Donc, Cronenberg a dû littéralement intervenir et, en quelque sorte, kidnapper sa propre fille pour la faire échapper aux griffes de cette secte-là. Écoute, là, c'est les seuls détails que je sais, parce que ça m'a fait découvrir que Cronenberg a écrit aussi son autobiographie, qui s'appelle Cronenberg by Cronenberg, que j'ai jamais lue, pis qui parle de cette histoire-là dans ce livre-là. Fait que là, depuis ce matin, c'est dans ma wishlist Amazon, donc ça va être dans mes prochaines lectures. C'est sûr, c'est sûr, parce que c'est assez rocambolesque comme histoire. Pis, évidemment, ben là, il a déformé ça à sa sauce body horror, mais j'ai lu une phrase aussi, je sais plus si c'est où j'ai lu, mais où Cronenberg mentionne que le bout où son personnage étrangle son ex-femme, c'était un... ça a été une scène assez jouissive pour lui. Orgasmique, orgasmique, oui. Faut-nous peur des mots? Parce que lui, il a pas peur de le dire, en fait, pis son personnage de Frank a été un peu casté, un peu pour l'incarner, lui, donc un peu à son image en quimètre, il se ressemble pas tant physiquement, mais son personnage de Frank, en fait, serait un peu son équivalent cinématrice. D'ailleurs, la secte, c'était une secte qui était contre la psychiatrie, donc anti-psychiatrique, pis elle a embarqué là-dedans. Ce qu'on voit dans le film, il y a tellement de choses, tu te dis, c'est carrément ce qui s'est passé, pis t'as raison, il l'a dit, là, en entrevue, quand le discours qu'il a à la fin avec sa femme, c'est pas mot pour mot, c'est pas loin de ce qu'il a eu dans la vraie vie avec son ex. C'est bien troublant, ça, c'est-tu. Quand tu le sais, tu le vois autrement, ce film-là, pis moi, quand j'ai fait des recherches, d'ailleurs, j'ai eu, l'année passée, pis ça a été, honnêtement, ça a été un déclencheur pour moi, pour le podcast, le livre sur l'histoire de l'horreur au Canada, et il y a quelques pages sur ce film-là, qui parlait justement de cette expérience, pis là, tu te dis, oh, OK, ça a dû être quelque chose à faire, pis ça a dû être quelque chose à revoir, s'il l'a revu par la suite, ça a amené des drôles de feelings, parce que moi, en sachant ça, je le vois autrement, le film, et je me suis dit, pauvre enfant. Tu sais, au départ, on l'a dit, là, Bruno t'a dit, pauvre enfant, pis encore, j'ai fini le film ce matin, pis je me suis dit, pauvre fille, je l'ai même mis dans mes notes, je me suis dit, ça n'a aucun sens, autant l'actrice, ben l'actrice, le personnage du film, mais je me suis dit, dans la vraie vie, la petite fille, elle a dit, ça a pas dit Jojo, là, la fille de Cronenberg. Cette fille-là, c'est quoi? C'est des copies d'elle? C'est ça que je cache pas trop, là, tout ça, là, comme c'est... En fait, il y a deux parties au film, mais en fait, il y a un, une personne de petite taille qui a été engagée pour, tu sais, comme mettons, les scènes où on voit juste un petit enfant, tu vois, mais il y a la scène de la fin où on voit plusieurs petits-enfants qui posent un problème parce que là, t'sais, t'as pas à disposition comme 15 personnes de petite taille, fait que c'est des jeunes filles d'à peu près 7-8 ans. Gymnastes. Gymnastes qui ont été engagées. C'est très drôle de revoir cette scène-là par après parce que, évidemment, les parents de ces enfants-là étaient sur le set, pis c'est les parents qui étaient sur les lits. Il y a des espèces de bunk beds à deux étages, je sais pas comment t'appelles ça en français. Pis c'est les parents, en fait, qui garochent leurs enfants sur l'acteur Oliver Reed. Mais tu vois, eux en parlent, il y a bizarre, parce que tu parles du traumatisme que la petite fille a dû vivre, mais elle, non, elle en parle comme une partie de plaisir sur le plateau. Mais il y a l'autre scène aussi qui se passe dans la garderie. À la garderie. Ça, c'est pas la même chose qui s'est passé. Ah ouais, justement, je laisse t'avoir. Mais juste rapidement, quand je parlais du traumatisme, je parle pas du traumatisme de l'actrice, parce qu'elle est super bien. T'as sûrement vu l'entrevue toi aussi, Marc. Elle grandit, pis vraiment fantastique comme personne. Elle est rendue à 48 ans, 49 ans-ish, là, maintenant. Ben, super, on en reparlera plus tard, mais pas elle, mais je parle dans la vraie vie, la vraie fille de Cronenberg. Moi, je parle d'elle, c'est le traumatisme qu'elle a dû avoir, là, dans la vraie vie. Mais pour venir à la scène, ouais, à la garderie, c'est parce que ça, les enfants... Écoute, l'actrice, t'as dû l'entendre, Cindy... Je sais pas comment elle le prononce. Heinz? Heinz? H-I-N-D-S? Ouais, c'est une phrase. Cindy Heinz. Elle, je sais pas si t'as entendu ça, Marc, mais c'est elle qui consolait les autres enfants. C'est qui, elle, Cindy Heinz? C'est la prof? C'est la petite... C'est Candy. Ben ouais, mais hey, no shit! Moi, cette scène-là, là, j'étais pas bien, là. OK, ça se fait plaisir. Je me suis dit, ils vont-tu la sauver? Ils vont-tu piler quand je me suis rendu compte que non? Je suis dit, ouh! Puis, en fait, les pleurs que t'entends, c'est des véritables pleurs. Les enfants sont terrorisés par ce qui se passe. Écoute, ça... Je veux pas rire, là, puis je contacte les deux. C'est un peu... La première fois que j'ai vu ce film-là, cette scène-là, j'étais, what the fuck, man? Qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Puis, les scènes d'agression se déroulent tout le temps en plein jour. Fait que c'est pas... T'es pas dans un film d'horreur typique où le personnage s'en va dans le seuil, puis là, tu sais qu'est-ce qui va arriver, puis nanana, là, t'es comme... Ben non, ces jours sont en garderie, puis wow! Il y a des enfants homicides, homicidaires qui arrivent dans la garderie puis qui se mettent à... Rappel à l'éducatrice. C'est assez brutal, puis c'est troublant. Oui. Puis, il y a une grosse lumière, encore une fois. Avec des maillets, là, moi, c'est ça. En avant, des enfants aussi, tu sais, c'est ça qui est dérangeant. Les enfants voient ça, puis t'en vois un qui se sauve dehors. Je suis pas loin, moi, tout, ça m'a atteint, ça. Écoute-moi, il y a plusieurs abouts dans ce film-là que je me suis dit, d'un, en 2021 ou des années à venir, ça se fera pratiquement plus, là. On peut pas... C'est ça, là, la garderie, tu te dis. C'est impossible, là, je dirais... Fait que c'est peut-être ça, l'horreur, tu sais. C'est peut-être ça qui vient... Ça vient nous chercher comme ça. C'est parce que c'est... C'est choquant, tu sais. Oui, c'est très déstabilisant, puis oui. Je m'imagine tellement dans ce film-là aussi. Les films fuckés, là! Tu sais, quand on parle de films fuckés, là, des fois, là, dans certaines scènes, là, j'aurais celle-là, puis j'aurais la scène aussi de la maman, vu que c'est le mois de la maman, la maman dans Butcher Baker, Nightmare Maker. Ah, c'est... C'était-tu ça? Non. J'ai jamais vu... Non, off. Attends, c'est quoi le titre? Butcher... Night Warning. Butcher Baker, Night... Oui, c'est Night Warning ou Butcher Baker, Nightmare Maker, puis en français, elle appelle ça... À la limite du cauchemar. À la limite du cauchemar. Là, je l'ai appris par cœur. J'ai jamais vu ça. Oh my God, c'est vraiment un queer... Hey, Marc! Un queer movie. Faut que t'écoutes ça une fois dans ta vie. Puis repars-moi ça. OK, ben écoute, je viens de googler, puis j'ai même jamais vu l'affiche, puis je suis comme vraiment intrigué. Ah oui, non, j'ai vu cette affiche-là, Butcher Baker, ouais, 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 OK. Ouais, ouais. Je vais pogner ça un jour. Tu vois ça une fois. Ouais. Puis c'est tellement dans les films fuckés, là. Puis là, je prends la scène. C'est pour ça que je dis pas que le film, au total, The Brood, c'est fucké, mais certaines scènes, tu te dis, c'est incroyablement bizarre. Mais on va commencer avec la séance de psychanalyse qui commence le film. La séance de psychanalyse publique, en plus, c'est comme dans un auditorium. Puis la première fois que j'ai vu le film, moi, je pensais que c'était une pièce de théâtre. Ben, c'est ça, je pensais que c'était. Moi, tout, jusqu'à ce qu'il commence à avoir des boutons, puis j'étais comme, hein? C'est entre le Dr Raglan, qui est joué par Oliver Reed. D'ailleurs, Oliver Reed, tout un personnage, je sais pas si t'as lu un peu, Marc, mais c'est tout un personnage. Il est décédé maintenant. Mais ce gars-là, c'était un numéro. C'était un très bon acteur, en passant, puis il est super comme acteur. Mais c'était un gars, dans la vraie vie, ben, tu sais, il buvait tellement que c'est ça qu'a raccourci sa vie, le bonhomme. Mais écoute, il était à Toronto. Il a fait un bet avec les gens avec qui il était, puis il y avait des gens du film. Je me souviens plus, c'était Marc Irwin, le directeur de la photographie avec Cronenberg, qui a dit, il était à quelque part, puis il buvait, il buvait. Mais il rentrait sur la job, il était professionnel, il était toujours sa coche. Mais c'était un gars qu'à l'extérieur, il se soulait, il se buvait. Mais c'était un gros, gros gars de party. Et là, il a fait un bet qu'il était capable de partir d'un bar à l'autre bord, tout nu, en plein hiver. Ben ouais, hein? Tout le monde fait ça sur TikTok, c'est-tu? Ouais. Mais lui, il a fait ça pour le plaisir, puis il l'a bet, puis il l'a gagné, sauf que il s'est fait arrêter par la police. Oups. C'est ça, c'est un gars comme ça, mais c'est un gars, quand il embarquait, il était sa coche et, pour moi, il était parfait pour le rôle du Dr Ragland. Très charismatique aussi. Un autre acteur anglais qu'on a pu voir dans d'autres films avec Samantha, Ager, mais aussi super charismatique. Il y a des traits, très doux. C'est un gros bonhomme, gigante, grand, imposant, mais il y a des traits super doux, une voix aussi super envoutante. Fait que pour jouer le rôle du psychiatre qui échange avec ses patients, qui est, en fait, le jeu qu'il joue ici dans la première scène, je pense. Est-ce qu'il joue le rôle de son père? Le père de Michael, qu'il appelle Michel aussi, parce qu'il veut le féminiser. Et ça, là, Cronenberg a été souvent traité de misogyne. C'est pas misogyne, là, juste pour me situer de ce que c'est, là. C'est bâcher sur les femmes, de ne pas aimer les femmes. Fait qu'on accuse Cronenberg de bâcher les femmes. C'est ça que tu veux dire? Oui, de les réduire. Oui, oui, oui. En fait, puis c'est pas faux quand tu regardes le film, parce que t'as une femme qui est sous l'emprise de ce psychiatre-là, donc qui est dominée par cet homme-là. En parallèle, t'as le père de famille qui veut récupérer la garde de sa fille. Donc, le personnage mauvais, en fait, c'est le personnage de Nola, qui est complètement hystérique, qui est toujours dans la colère. En fait, sa colère se matérialise en ces espèces de foetus-là qui grandissent et tout ça, qui est la base même du psychoplasmique. Oui. De la psychoplasmie. C'est un procédé... Extérioriser la colère. C'est un procédé, en fait, qu'on voit pas nécessairement en oeuvre dans le film. Puis, moi, je trouve ça génial qu'on assiste pas nécessairement à tout ce processus-là, parce que ça devient aussi très mystérieux. C'est comme ça. En fait, on parlait du personnage de Nola. Puis oui, en fait, quand tu regardes ça d'un oeil misogyne, ça peut être très misogyne. Parce qu'elle a juste une facette aussi. Elle a juste cette facette colérique-là. C'est pas une bonne mère. C'est pas une bonne femme. Bien, tu vois, c'est ça. Le fait que j'ai... C'est ça qui m'a pas aidé, dans le fond, à comprendre, tu sais, quoi qui se passait. Puis, je le disais au début, tu sais, c'était un film que je mets comme entre Suspiria et Domis. Donc, on s'entend que l'échelle est vraiment, vraiment large, sachant comment j'ai aimé Suspiria et comment j'ai aimé Domis. J'ai beaucoup aimé Domis. Puis, il y a aussi... Peut-être aussi que c'est venu chercher une corde sensible chez moi parce que j'ai quelqu'un proche de moi qui a vécu ça. Un père de famille qui s'est battu pendant des années. Puis là, on parle de neuf ans et plus pour les droits de sa fille. Les droits de sa fille puis ses droits en tant que père aussi, tu sais. Je n'ai jamais fait le lien avec le père de famille. Pourtant, c'est lui la ligne directrice tout le long du film. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Puis, juste pour situer les gens qui nous écoutent, le docteur Hal Raglan, c'est un psychiatre, oui, c'est un psychiatre qui a une clinique qui s'appelle Soma Free. Dans sa clinique, il fait des traitements particuliers qui sont assez controversés, mais qui semblent pour certains peut-être fonctionner. C'est un docteur renommé. Et là, devant le public, il fait des séances de psychanalyse et il en fait un avec un patient qui s'appelle Michael. Et là, il joue le rôle du père de Michael puis il diminue. Ah, c'est ça, tu sais. On va t'habiller en femme. On va t'appeler Michèle parce que t'arrêtes pas de pleurer. Puis comme les femmes, t'es faible, tout ça. Donc, les filles sont faibles comme toi. Et là, on voit sur le corps de Michael des espèces de cicatrices excroissantes qui sortent de son corps. Ce qu'on comprend, c'est que la colère qu'il a ou toutes les émotions ressortent. Ces espèces de cicatrices-là, c'est un peu ça? Il y a une espèce de dicton qui dit « garde pas ça en dedans, sinon tu vas développer un cancer ». C'est la manifestation physique de ça, en fait. Mais en fait, ces psychanalyses, ça s'effectue en retraite fermée. Donc, il y a plein de patients dans un domaine qui n'ont pas nécessairement de contact avec l'extérieur ou qui ne doivent pas avoir de contact avec l'extérieur. Donc, ils deviennent un peu un groupe qui ressemble à une secte. Ils ont des espèces de rituels un peu étranges comme ça où ils se font des psychanalyses où le docteur incarne un personnage. On le verra avec le personnage de Nola. Il va prendre plusieurs. Il va jouer le rôle de son père, de sa mère, même de l'éducatrice. C'est ce qui fait ça un peu assez rock'n'roll. C'est parce que le gars, je ne sais pas comment le situer. Je vais être honnête avec vous. Le docteur Raglan, on pourrait dire « il est bad ». Oui, il est bad, mais je ne sais pas à quel point il est conscient de ce que ça crée chez l'autre, chez sa victime. slash je ne sais pas comment le nommer. C'est ça qui me rend un peu bizarre et je suis vraiment ambivalent sur ces personnages-là dans le film. Des fois, c'est noir ou blanc. Et là, je suis comme autant Nola qu'on peut dire que c'est l'antagoniste, autant moi je suis comme Crème a eu une mère fuckée. Oui. Juliana est fuckée. Ça aussi, on apprend ça dans sa psychanalyse et après ça, c'est drôle parce qu'il y a la scène où elle garde Candy. Elle a toujours une espèce de verre de scotch à la main. C'est ça, exact. Well, on dirait qu'il est deux heures de l'après-midi. Oui, c'est ça. Moi, je leur marquais son verre. J'étais comme ça où tu es en train de garder un enfant. As-tu vraiment besoin de boire ça? Ah oui. En plus, elle dit à un moment donné, elle dit « Ah, toi, je vais aller faire un refill. » Oui, ça. Puis son verre est encore plein. C'est vraiment drôle. Puis il y a aussi les personnages féminins, on dirait qu'ils n'ont pas de deux dimensions. Ils ont juste une dimension. On dirait qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de mal aller. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça sert vraiment le propos du film puis cette espèce de mécanique de psychanalyse qui est quand même assez fascinante. Puis comme on disait, on en parle des bouts. Tu disais, tu ne sais pas nécessairement si le docteur est bon, gentil, s'il sait ce qui se passe. En fait, vers la fin, on apprend que oui, il sait qu'elle expulse des espèces de petits bonhommes comme ça, puis qu'il les garde dans l'espèce de shed au-dessus, enfermés, mais je pense qu'il ne réalise pas qu'il y en a qui se sauvent pour aller... Exactement. Puis en fait, il décide ultimement de se sacrifier pour réparer son erreur. Exact. Donc, ça le rend un peu plus sympathique à nos yeux, je pense. Tout à fait. Mais là, je vais trop loin dans ta dissection du film. Comment ça, ça grandit vite de même ces affaires-là? Moi, je me dis, si ça grossit de même sur le corps de quelqu'un, moi, je ne suis pas sûr que ça grandisse rapidement. Tu sais, Alien, là... J'avoue que j'ai vu de même. Regarde, Alien. C'est vrai que ça va vite. Moi, je fais ce parallèle-là, mais bref. Mais écoute, juste pour vous dire que ce film-là aussi, tu parlais de la musique, Bruno, au début de Howard Shore. Howard Shore, il a quand même été faire la musique des films de Lord of the Ring puis des Hobbits après. Ah, ouais! Juste magnifique. Oh, chissons! Magnifique compositeur. Ah oui, puis il a fait beaucoup, je pense, de scores pour Cronenberg. La plupart des films, beaucoup de films de Cronenberg. Oui, il a fait beaucoup des films de Cronenberg puis il revient sur son nouveau film. Peut-être que je vous en parlerai un peu plus tard parce que cette semaine, c'était annoncé que Cronenberg réalisait un nouveau film. Puis ça fait quand même sept ans qu'on ne l'a pas vu à la réalisation, son dernier film, Maps to the Stars. Map to the Stars. Oui, Maps to the Stars, oui. Je suis en ici, oui, il y a un S. Oui. Ça fait sept ans qu'il ne nous a pas offert de film puis je m'éparpille. Mais c'est juste pour dire que son prochain film, il revient un peu à ses sources, en fait. son prochain film qui va s'intituler Crimes of the Future. Et c'est Howard Church qui fait la musique? Oui, Howard Church revient à la musique. Donc, c'est vraiment un nouveau projet existant qui retombe un peu dans les patterns de science-fiction aussi du réalisateur qui avait abandonné. En fait, parce qu'il n'y a pas de film de science-fiction depuis Existence. Il y a toujours eu des petits éléments. Mais quand tu regardes ses films avec Viggo Mortensen, c'est vraiment des drames où il affronte des cellules de mafia ou des familles qui explore son côté un peu serial killer ou un peu violent. Mais oui, donc c'est un retour à la science-fiction pour lui. Moi, je te dirais, par contre, moi, ce que je vois, le lien dans l'oeuvre de Cronenberg, c'est de mettre en lumière ou de dénoncer le système ou les systèmes pour moi. Il y a toujours une organisation ou quelqu'un qui représente une organisation un peu... Croche. Croche, que ce soit basé sur le capitalisme. En fait, il y a souvent un aspect aussi très scientifique dans les films de Cronenberg parce que c'est un homme qui est issu du domaine de la science à la base. C'est ce qu'il a délaissé un peu dans ses derniers films pour explorer d'autres avenues justement liées avec la famille ou la société ou le système capitaliste. Mais oui, tu as raison, il y a tout le temps des entités plus grandes qui nous manipulent ou qui nous font faire des choses justement qui tournent mal. Ici, c'est ça, c'est qu'on parle de... Il s'est fait voir comme... Moi, je ne le connais pas. Écoute, j'ai vu The Fly, j'ai vu Existence il y a longtemps, j'ai vu Scanners. Ici, on l'accuse d'être misogyte dans ce film-là. Moi, le fait que les femmes soient comme ça dans le film, c'est parce que c'est aussi réel. Je ne veux pas être méchant puis blasé contre aucun sexe, aucune ethnicité, aucun anti de ces choses-là. Mais il reste quand même qu'il y en a des femmes qui vont des fois prendre avantage du système qui est en leur faveur, surtout dans la garde d'enfants. Il en parle, c'est un des éléments, tu as raison. Puis c'est vraiment quelque chose qui... Des choses qui durent longtemps, des pères qui s'effondrent, là, j'en ai vu. Tout ça parce qu'on favorise justement parce que c'est vrai que c'est important pour un enfant d'être près de sa mère quand il naît, mais son père est tout aussi important. Oui, puis je pense qu'on le voit dans le film, tu sais, je vais revenir à où on était rendu puis je vais avoir un élément de ça parce que ce que tu viens de dire là, Bruno... Mais c'est pas misogyne, c'est ça l'affaire, c'est que ça dénonce une réalité qu'il y a, il y en a qui en prennent avantage, beaucoup. Wow, je suis déchaîné, hein. Mais Frank en parle aussi à un moment donné quand il va voir un avocat, tu sais, il lui dit, il veut réagir, mais en tout cas, je suis un peu loin dans ça, je veux juste dire que Frank assiste à la psychanalyse en spectacle que j'appelle. Chose que j'aurais clairement besoin. Mais écoute, on pourrait te tester à la fin du podcast, Bruno, là, moi, j'ai pris des trucs de Dr. Raglan. J'ai lu son livre, d'ailleurs, La rage. Ah ouais, OK, non, je sais pas, non. Ça me tente pas d'avoir des tumeurs qui me chient des bébés, moi, là, c'est ça. Non, 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 là, c'est ça. Donc, il y a la belle musique dans World Shore, on voit que Frank est avec sa fille, Candice, qui lui donne un bain puis là, ce que j'ai remarqué aussi, moi, je remercie avec ces petits détails-là, c'est que c'est vraiment un produit de son époque. C'est un film de 79 puis il y a plein de petites choses que je voyais, j'ai dit, ah, ça me rappelle ça. Moi, c'est mon époque quand j'avais tel âge et tout ça. Entre autres, le fameux... Comme les becs sur la bouche. Oui, oui, becs sur la bouche puis des choses comme le Mr. Bubble. Oui, le Mr. Bubble. Mr. Bubble, Mr. Bubble. Oui, oui, c'était le savon qu'on met dans le bain que c'était tellement populaire à l'époque puis je me souviens encore des annonces de ça de l'époque. Fait qu'il y a plein de choses comme ça. Mais bref, il donne un bain. C'est là que ça fait ça qu'elle a des blessures dans le dos. Puis lui, tout de suite, il fait ça. Il dit, ces équimoses-là, ça veut dire que ma femme qui l'a la fin de semaine à la clinique Summer Free, c'est ça l'entente. C'est que sa fille va à la clinique la fin de semaine pour voir sa mère puis là, elle a des équimoses. Lui, il se dit, je viens de la ramener. C'est sa mère qui a sacré une volée ou qui a ramené des coups parce qu'elle, elle vient d'une famille dont la mère était aussi abusive et violente. Qui est la madame qu'on voyait avec le scotch? Exact, Juliana. Puis, il parle fin. J'avais pas caché ça. Pourquoi qu'il laisse la petite fille aller là? Tu parles de Frank? Ben oui, il laisse la petite fille là quand il sait que cette femme-là a battu sa femme. Oui. Bah, fuck, man. Moi, ce que je vois aussi puis encore là, ça c'est mon... Je sais pas comment dire ça par rapport à Art Tindle avec le personnage de Frank. Autant qu'il est là pour sa fille, autant par moment, j'aime pas le fait que... Écoute, c'est un gars qui travaille à sa compagnie de construction. Le gars, il est très occupé parce qu'il arrive toujours en retard pour aller chercher sa fille à l'école. Et là, il est comme pogné un peu. Il dit... Je vais l'amener à sa grand-mère parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste avec. Moi, je suis occupé. Puis là, il l'amène à sa grand-mère. Sa grand-mère, elle est heureuse. Ah, merci, ma fille, il voulait jamais que je voie ma petite fille. No shit, là. Je comprends pas pourquoi. Fait que c'est ça, là. Mais quand il voit les blessures, justement, là, Frank, ben là, il s'en va direct à la clinique à aller parler avec le docteur Raglan. Il dit... Ma fille, elle reviendra pas ici. Écoute, c'est important pour la thérapie de ta femme qu'elle voit sa fille. Elle a des marques. Elle reviendra plus ici. Là, quand il parle avec l'avocat, après, comme on disait tantôt, c'est vrai que l'avocat, il dit... Si tu as pas le choix parce que tu vas avoir des problèmes, tu vas perdre ta fille si tu fais ça parce que, justement, la justice c'est du côté des femmes. Il l'a dit comme ça. Tu vas perdre ta fille, t'sais, imagine. Ouais, 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 tu avéreras plus ta fille si tu fais ça, là. Il y a une loi qui a passé, elle a le droit de voir sa fille pis si tu fais ça, ça marchera pas parce que, justement, il l'a dit, je sais pas dans les mots comme tel, mais il dit où la loi croit aux droits de la mère. C'est ça qu'il a dit comme tel. C'est dit vraiment de la bouche d'un homme, là, t'sais, il y a de quoi aussi là-dedans. Mais quand on parle de misogynie, on en parle avec nos yeux d'aujourd'hui qui sont pas les mêmes que dans les années 70. Très ça. Ça a dû faire peur à l'homme blanc, ce film-là. Quand il parle, ça, sérieux, là. Ben, l'homme blanc, hétéro... Normatif, j'ai appris ça, moi. Ouais, normatif. Mais t'as raison, c'est sûr, quand t'as regardé ça, tu te dis, hé, shit, t'sais, on va se faire castrer, mais bon. Et à l'époque aussi, moi, je me souviens parce que je l'entendais parler autour de moi, c'était l'époque où des thérapies alternatives commençaient à sortir de partout. Ouais, c'était une grosse mode. C'était une grosse mode. Il y avait le gestalt, je pense qu'ils appellent le gestalt, le gestalt, qui était une autre affaire vraiment particulière et c'est basé là-dessus, entre autres, je pense, c'est ce qu'on voit dans le film. Mais il y avait aussi toutes sortes de trucs qui apparaissaient, moi, dans le village où je viens, qu'il y avait des gens qui se rencontraient à l'église puis ils parlaient en langue. Ah, mon Dieu! Ça, les côtés des sectes qui sortaient... Wow! Oui, 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 oui. Les côtés secteurs commençaient à pulluler partout puis les alternatives au niveau des traitements commençaient... Les gens tombaient là-dedans parce qu'ils étaient désespérés puis c'est un peu ça qu'on voit dans le film. C'est un portrait de l'époque puis la vision des hommes, quand lui, il dit ça, l'avocat, il a raison. À l'époque, c'était comme ça. Je ne dis pas que ce n'est pas un peu comme ça encore aujourd'hui mais c'était vraiment le point de vue de l'époque. Et là, il va chercher sa fille à l'école encore en retard. L'enseignante, elle lui fait sentir, ce serait le fun de vous voir là. Lui, il doit dire c'est que moi, patience, moi, je travaille, j'essaie de... Premièrement, il a fait un toupette à la Gale Weathers. Gars! On va voir qu'on en parle. Arrange la mieux la prochaine fois. C'est ça. Elle fait dur. Puis là, justement, un autre petit produit de l'époque, une boîte à lunch de Happy Days. Il y avait ça. Moi, je me souviens, j'allais à l'école. On avait toutes ces petites boîtes à lunch-là, pareil comme Candice. Mais juste les sauts d'hiver, c'est comme... Oui, 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 oui. C'est cute puis c'est terrorisant aussi quand tu les vois de loin et tu te dis « Hey, man, ça, c'est pas un petit enfant. » Ah non, t'as raison. C'est quand tu le vois à la face, hein? C'est toujours ça. C'est comme quand tu vois un bébé puis tu veux pas dire qu'il est laid, mais tu t'en attends pas. Tu vois, mon petit? Ah oui, donc... Ah oui, donc... Alors, tu te dis « Ah, c'est elle? » Non, c'est pas elle. Fait que... Fait que là, c'est... T'as la voix de dos puis tu te dis « Candice, viens marrer! » Oh, non, non, non! OK, non, non, va jouer de bon. Là, il l'amène chez sa belle-mère, donc Juliana qui boit du rhum probablement toute la journée. Ensuite, Raglan, on voit Raglan qui commence sa première session qu'on voit avec Nola. Donc, on voit Nola pour la première fois, première session. Il joue le rôle de Candice. Puis Nola avec la face méchante. Oui. Ah, sa face, elle a tout le temps l'air comme... Oui, puis... Tu sais, comme ça, elle va te sauter dans la face, là, tu sais, là. Elle répète les coches souvent, hein, puis elle répète souvent les mêmes affaires, là. Et là, on voit Raglan qui joue le rôle de Candice. C'est parce que lui, il veut avouer, il veut faire avouer à Nola que c'est elle qui a vraiment frappé Candice. Fait qu'elle joue... « Ah, tu m'as frappé, tu m'aimes pas, tu m'as maltraité. » Puis là, lui, elle pousse Je vois bien quand elle a dit que tu chuis des bébés. Oui. Je pense qu'il prévoyait pas ça, mais c'est ça qui s'est passé dans son cas. Elle, en tout cas, ça réagit de même, son affaire, là. Fait que c'est ça. Donc, en parallèle, on voit Juliana qui raconte des histoires de l'enfance de Nola. Puis là, c'est là que Candy, parce que c'est Candice puis elle l'appelle Candy des fois, elle regarde des photos puis là, vous voyez qu'elle pose des questions par rapport à sa mère. Puis là, c'est là qu'on entend Juliana lui dire que « Ouais, c'est ça, quand elle était jeune, souvent, elle allait à l'hôpital parce qu'elle tombait puis elle se faisait mal. » Elle avait des équimages donc on se rend compte qu'on a un sérieux qui sacrait des volets. Les objets qui tombent commencent à tomber dans la maison. Là, je veux marquer « Gaspillage », « Maudite affaire de mon temps ». Là, l'équipement. C'était pas horreur, ça, par exemple, quand tu m'as tombé. Pourquoi? Oui. Moi, là, j'avais deux sentiments, Bruno. J'avais le sentiment de « Hi, c'est spooky parce que ça tombe partout, ça vient de où puis tu vois pas personne. » dans la maison, c'est Chris, « Gaspille pas le lait de même, là. » Tu sais, le lait, le tout. Là-dedans, tu gaspilles toute la farine, le sucre, le café instantané, tout le passe. C'est sûr que c'est pour créer l'espèce de tension dans la scène où tu vois pas justement qu'est-ce qui se passe. Mais tu pourrais aussi imaginer justement une chicane de colère dans la cuisine où quelqu'un commence à garrocher tout dans le temps. Étant donné que ces enfants-là sont issus d'une colère, on pourrait aussi le voir comme ça, mais je pense que c'est purement comme pour le suspense de la scène. Puis il n'y a pas de « reveal » parce que c'est pas là où on voit le visage pour la première fois et il me semble parce que le plan de caméra, c'est comme le derrière de la tête de la mère. Juliana cache le visage. Mais c'est encore la technique de jazz. On veut pas voir tout de suite le monstre pour garder un peu de suspense encore. Puis je trouve cette scène-là vraiment géniale à cause de ça. Absolument. C'est quand même drôle que c'est la dernière affaire qu'elle remarque dans toute la cuisine quand il y a le saut qui est flashant rouge sur le top du fridge. N'oublie pas qu'il est saule. C'est vrai, ça explique bien des choses. Mais le résultat de ça, c'est que la première fois que tu vois le film, quand tu connais pas l'histoire, c'est que tu dis « Man, il y a un enfant qui fait ça, genre. » Tu comprends pas tout de suite ce qui se passe, donc c'est assez cool. loin. Vraiment. Surtout que quand l'enfant saute sur Juliana et qu'elle frappe à coups d'attendrisseurs de viande. Nous, ça fait deux en deux semaines qu'ils se font bâcher des attendrisseurs de viande dans Butcher Baker. C'est un outil comme un autre. C'était très populaire à l'époque. Il a tendris la viande sur la tête à Juliana. Puis Juliana, Bruno, elle a attrapé quoi? Elle a attrapé la moitié. Et voilà. Elle a attrapé la moitié. Puis là, pauvre Candace qui la retrouve morte à terre. Puis t'sais, elle avait pas de l'art trop traumatisée ou c'est juste qu'elle a bloqué l'habitude. Ben ouais, c'est ça. Elle a des rêves ou elle a des prémonitions, je sais pas. Je serais pas surpris. Sa mère, elle a un col de l'utérus qui sort de la bédaine, OK? Je pense qu'elle en a vu d'autres. Le mec, il n'y a pas eu en chose qui l'étonne. Mais bref. C'est ça. La créature, elle se sauve au deuxième étage. Comme tu dis, on le voit rapidement, par exemple, mais t'sais, pas trop. C'est quand même un peu caché derrière les barreaux. Avec les mères. Donc, il se sauve en haut. Frank, il reçoit un appel d'un policier au poste de police. D'ailleurs, derrière le policier, il y a une photo de Ted Bundy. Ah non, j'ai pas vu. Mais non plus, j'ai pas vu. Il y a une photo de Ted Bundy en arrière puis quand je suis allé lire, j'ai dit, OK, ça tente dans le temps où il cherchait puis ils l'ont pogné à un moment donné quand il s'est sauvé de prison. C'est dans ma cause. Puis là, ils parlent ensemble puis là, pendant une inspection de routine, ce qu'il raconte le policier, c'est qu'ils ont trouvé une fenêtre qui avait été fracassée, brisée. Ils sont allés voir, la belle-mère était morte, l'âme du crime, l'espèce d'attente de viande tout plein de sang qu'ils ont ramassé. Sa fille est endormie au deuxième étage, donc Candice et le psychologue, psychologue, parce que là, les psychologues, évidemment, qui étaient avec la petite fille puis c'est bien normal, événements. Et ça, c'est controversé. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la psychologie maintenant, de faire, ils appellent ça, c'est que si tu recess memory, c'est une technique de te faire ramener des choses que tu avais oubliées et ça, à l'époque, c'était peut-être normal, mais là, c'est un peu controversé dans la psychanalyse de faire ça. Ça peut être dangereux de ramener. Ben oui, vraiment. Il y en a qui vont dire que ça va faire du bien, mais oui, c'est supposément que si tu ramènes ça, pour certains, ça peut être bénéfique, pour d'autres, ça peut être destructeur, donc c'est très controversé. Puis c'est un peu ça que lui, psychiatre, comment on appelle ça, le psychopédopsychiatre, qui est avec Candace, puis là, il incite la paire à faire ça, puis j'ai remarqué que c'est dangereux, il faut faire attention. Mais de retour à la maison, Frank, il manque un appel de Nola, parce qu'on a vu que c'était Nola qui avait essayé d'appeler, parce que là, après ça, elle parlait avec l'assistant, je ne me souviens plus de son nom, l'assistant Dr. Ragland. Ah, sa bitch! Oh my God! Lui, c'est sa pencheuse, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai passé à toi, Bruno, j'ai dit, lui, il m'envoie des idées. Ben non, ben come on, elle est sort avec sa petite robe de chambre qui finit, genre juste, on l'a cuisse. C'est ça, de l'époque. Oui, c'est ça. Ben oui, ben je veux bien, si ton assistant, il est là pour te regarder les cuisses, on s'entend. Ah non, non, écoute, il est cute en plus, l'assistant. À ce temps, Marc, tu regardes des films, pis j'ai toujours une pensée alternative, je me dis, ok, Bruno, qu'est-ce qu'il voit présentement? Tu l'écoutes un peu avec lui quand même. Vraiment, je n'ai pas. Même s'il n'est pas là. Oui, oui, tu as raison, je ne peux pas me passer à côté. Pas compliqué, Bruno, il voit les pénis, lui. Oui, oui, mais des fois, je me dis, il voit aussi des associations que moi, je n'aurais vraiment pas vues, fait que là, je suis comme plus alerte maintenant. Ben, c'est parce que j'essaie de nous donner de la place dans nos écrans, dans les films qui existent déjà. En tout cas, tu en as donné dans ma tête depuis qu'on fait le pod, mais en tout cas, je peux dire... Je t'avoue que c'est un peu une des raisons aussi pourquoi j'avais suggéré le dernier Dead Dig, je savais que ça pognerait à l'animation. Ben oui. Écoute, c'est... 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 Je ne vais pas vous voir d'élaborer là-dessus, c'est des trophées, c'est des trophées, coudonc, on en parle. Ah boy, mais là, c'est ça. Nola justement, parle avec l'assistant du M. P'tit-son-là, pis qu'elle dit... Frank va penser que Candace va devenir une autre petite Nola, etc. Mais il y a une autre séance qui est la deuxième séance, Raglan, ça fait passer pour le père de Nola. Et là, c'est là que Nola indique à son père... T'aurais dû intervenir quand ma mère me frappait, t'as rien fait, t'es un lâche, tu ne l'empêchais pas. Et là, pendant ce temps-là, on voit en parallèle Frank qui prend des photos de Polaroid, qui a encore une capsule de temps de l'époque, donc il prend des Polaroid des blessures de Candace dans son dos. C'est la coupe pour Frank qui s'en va chercher Barton, qui est le beau-père à l'aéroport. Pis c'est intéressant aussi parce que... Et nouvellement, veuf. Veuf, oui, oui. Même si tu n'étais plus nécessairement avec Juliana, mais oui, tout à fait. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Barton... Ah, il n'est plus avec? Mon Dieu, j'ai manqué des bouts, moi, si c'est loin. Ça faisait des années, je ne sais plus où il restait, Barton, mais assez loin pour prendre l'avion. Assez loin pour prendre. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Barton, il se dit... Je suis vraiment triste de voir que l'histoire se répète. T'sais, moi, avec Juliana, on a eu cette vie-là avec Nola, et que ça se répète avec toi, Frank, Nola et Candace. Fait que c'est intéressant cette discussion-là. Puis là, c'est l'autre qui dit « Ouais, moi et tout ». Là, il s'en va visiter un ancien patient. Parce que là, on voit que... Ah oui! Il s'appelle Jan Hartog. Et là, lui, savez-vous qu'il a été nominé au prix, des genres de prix canadiens, un peu les Oscars canadiens dans la catégorie second rôle? Pour ça? Ouais. Ah ouais? Oui, oui, oui. Je vais vous le retrouver. Je l'ai. Puis d'ailleurs, j'ai une question à la fin de mon quiz qui touche un peu à ça si je ne me trompe pas. Bon, ben, tu ne nous l'es pas de bon. Non, mais ce n'est pas ce que je vais vous dire. C'est Robert Silverman qui joue le rôle de Jan Hartog. Puis moi, je l'ai aimé. C'est bizarre. La première fois, je l'ai vu, je me suis dit « Ah, il y a un lisp ». Je n'ai même pas remarqué le lisp, mais j'ai remarqué le menton, par exemple. Oui, tout à fait. Puis, c'est ça. Donc, il va visiter lui parce que probablement, je ne sais pas pour quel lien qui a été fait parce que lui, il commence à être en beau maudit contre les techniques du Dr Ragland. Ben, je comprends. As-tu vu le menton que ça lui a fait? Oui, mais là, je parle de Frank qui commence à avoir ça puis là, il se trouve des liens puis là, il va voir justement Hartog puis il commence à lui parler de ce qui se passe à la clinique parce que lui, il est sorti de là. C'est comme quelqu'un qui a quitté... C'est sorti de la sec. Oui, exactement. Exactement. Donc là, il disait quelqu'un qui va me parler de ce qui se passe à l'intérieur. Là, justement, comme tu dis, Bruno, il enlève son foulard puis il y a une espèce de tumeur qui sort du cou. T'as un galasse, on dirait une motte de peau, genre. C'est pas beau. C'est un peu exagéré, mais c'est en même temps une vraie condition. What? Oui, c'est ça qui est vraiment dérangeant. C'est pas à ça que ça ressemble parce que je suis allé googler image après. Ça s'appelle les lymphomes non... Otschkinien, oui. Otschkinien, oui. Puis là, c'est ça, si tu vas, on va t'entendre crier. Ça, je m'en vais voir. Je vais être sûr de le voir arriver si ça m'arrive. C'est comme la version de Cronenberg de ça. En fait, son traitement, lui, a causé un cancer, un lymphome, tout simplement. Ah, mon Dieu! Exactement. Et c'est ça qu'on voit, ça sortit comme ça. Puis là, ce qu'il dit, en plus, ça se répand, mon cancer. Et là, il se dit, je vais aller en cours, puis là, il dit, tu vas aller en cours, tu ne gagneras pas. Non, non, je ne vais pas en cours pour ça, je vais aller en cours parce que c'est de la vengeance. Revenge, c'est pour la vengeance. Je sais que je n'ai pas de chance de gagner, mais mon but, c'est de dénoncer ces traitements-là de psychoplasmiques. Les traitements psychoplasmiques peuvent causer le cancer. Lui, c'est de répandre la nouvelle pour qu'il y ait de la mauvaise publicité, pour que, finalement, à un moment donné, le monde arrête d'aller là. Puis là, il dit, je suis en contact avec plusieurs personnes qui ont subi le traitement, je peux te référer à d'autres mondes. Puis plus tard, on va voir que ça va arriver. Le beau-père Barton, lui qui s'en va visiter le docteur Raglan pour lui dire, écoute, mon ex, la mère de Nola est décédée, j'aimerais y apprendre. Non, 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 ce n'est pas une bonne idée, il ne faut pas la déranger. Elle est déjà dérangée. Et là, il lui pète un plomb en disant, tu es un méchant fou, tu es un maudit fou sale, toi. Puis là, il vient pour le pogner. Puis là, en même temps, il avait bu lui aussi. Il avait l'air d'être un peu chaudasse, Papa Barton, le beau-père. Papa Barton. Papa Barton. C'est le père de Pat Hitchcock. Hé, toi, là. Pat Hitchcock. Pat Hitchcock. Là, c'est ça, il est d'un état vraiment critique de son traitement. Il ne faut pas la déranger. Barton, justement, il pète un plomb. Frank, à ce moment-là, il arrive encore en retard pour aller chercher sa fille à l'école. Je comprends, mon mécanisme. Il y a une bonne raison, il essaie de la sauver. À un moment donné, il essaie de sauver sa fille en faisant des recherches pour sa mère qui est... Oui, 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 tout à fait, mais il a de l'air d'arriver tard et d'arrêter cette fois-là. C'est parce qu'il veut se faire la prof. Ben, je ne sais pas, mais encore là que c'est quelque chose qu'en 2021, ce ne serait vraiment pas trop faisable. En tout cas, ce ne serait pas approprié. Que le père se fasse la prof. Ben, il se fasse la prof puis de l'inviter chez eux de même. Hé, veux-tu venir souper à la maison? Oui. Moi, je me dirais « Ah, elle n'a pas d'autre chose à faire de sa soirée. » Oui. Puis qu'elle dit oui vite faite de même. Parce que là, elle dit ça à rien. Puis ce qu'elle lui dit pendant le repas, l'enseignante qui s'appelle Miss Meir, Ruth Meir, elle lui dit... « Ah, tu sais, je joue beaucoup des jeux de rôle maman-fille avec ta fille. » Parce que là, la petite fille, Cécile, Candice, qui dit... « Ah, elle a faim si on pourrait la nourrir. Est-ce qu'elle peut aller manger chez nous? » Ben oui, ils vont l'inviter. L'inviter. Puis c'est là, la discussion, c'est qu'elle, elle envoie le message... « C'est quand même important le rôle de la mère, donc elle devrait continuer à avoir sa mère parce qu'elle a besoin de figure maternelle. » « Elle sent coupable. C'est pas mal sûr que ma femme s'est mariée avec moi parce que j'étais sain d'esprit puis elle, elle pensait que ça l'aiderait à devenir sain d'esprit ou être plus stable mentalement. » Donc, puis là, c'est là que Barton, le beau-père, qui revient de Soma Free, qui appelle chez Frank pour lui dire « Écoute, je suis à l'ancienne maison, je suis chez mon ex, Juliana. » C'était important. « Oui, c'est le cadavre. » « Oui, quand même. » « Oui, ça, j'avoue que c'est d'accord. » « J'ai trouvé ça drôle, moi aussi. » Puis en plus, je pense que c'était même pas la même place qu'elle s'était fait tuer. C'était un peu bizarre parce qu'elle s'est pas fait tuer au pied des marches. « Elle m'a tant que boule. » Ça me faisait penser au film des Kid Gun, mais ça, c'était une autre affaire. Fait que c'est ça. Il parle de sa visite à Sir Murphy puis il dit « Je vais y retourner pendant la nuit puis on va aller sortir de là. » Puis comme il avait bu un peu puis là, Frank, il dit « Ok, ça n'a pas d'allure. Vas-y pas, je vais aller te retrouver. On va y aller ensemble. » Puis là, il prend l'éducatrice, l'enseignante comme une gardienne. C'est une autre affaire. Malaise. Tu dis « Elle est malaise. » Tu dis « Ah, peux-tu rester avec? Ça va durer 45 minutes. Je reviens. » Puis il revient jamais. Il revient jamais, c'est ça. Mais là, il lance le livre puis c'est ça qu'on voit le livre de « Shape of Rage » du Dr. Raglan. C'est basé sur des livres vraiment de l'époque qui existaient. Ce n'est pas ce même livre-là, mais ça existait ce genre de livre-là. « The Shape of Rage. » My God. Oui. Il y a beaucoup d'agressivité dans ce titre-là. Ben, c'était un peu, comme on dit, c'était un présage de ce qui était pour se passer plus tard dans le film. Mais bon, Dr. Barton, justement, qui se fait attaquer par la créature, il est tué par des coups de globes de Noël. Puis à l'époque, c'était populaire, ça, dans Black Christmas. Il y a des décorations de Noël qui se servent d'armes de meurtre. Puis encore là, il a coup de globes de Noël sur la tête, il en mange une maudite. Bye, grand-papa! Au Canada, on a nos décorations de Noël six mois installées, ça peut toujours servir. Ben, c'est ça que je me suis dit. En défense ou pour des bonnes raisons. Mais ça, c'est plus de la paresse. C'est comme, ça a tellement été de troubles de l'installer que... Vaut mieux s'en servir sur plusieurs utilisations. C'est un livre sur David Cronenberg de Shape of Rage. En même temps, oui! Oui! The Films of David Cronenberg. Je viens de le trouver, édité par... Ils ont vraiment fait du surf là-dessus parce que... Oui, c'est une rétrospective de son cinéma. Puis oui, ils ont pris le livre. D'ailleurs, on voit une affiche aussi de Shape of Rage un peu plus tôt dans le film. C'est vraiment comme le dicton ou je sais pas, du psychiatre en question. Oui. Je ne comprends pas, moi, la couverture. C'est l'espèce de placenta puis dedans, c'est... Il y a un point. Oui. Un point avec une bouche. En fait, il y a comme cinq images. Il y a un point comme ça. Il y a un point un peu plus ouvert. Là, tu vois la bouche fermée. Après ça, le point, la main ouverte. La bouche ouverte. Puis là, après ça, juste la bouche. Puis après ça, une espèce de bouche qui explose le cadre. En tout cas, c'est vraiment particulier. Mais bref, notre ami Barton, il a attrapé la muerte lui aussi. Mais moi, ce que j'ai trouvé drôle, mais ça m'a fait comprendre des affaires. C'est quand il se revient d'abord. Il a dit être sous lui tout parce qu'il a pris du temps à rien dire qu'il y avait une petite bébitte derrière lui qui faisait... Dans tout le monde. C'est la colle douce dans ce film-là? C'est parce que lui, il se revient d'abord puis l'un moment donné qu'il voit la créature puis il dit Nola. Je me suis dit Nola quand elle était petite, elle a dû ressembler à ça. Elle a dû être une copie conforme de Candy. On disait être pareil. Puis quand il y avait un personnage, on sentait le personnage à part la figure qui est défigurée. Tu pourrais se méprendre de penser que c'est Candice? Nola? Puis là, il se fait ramener des coups de globes de Nola. Là, Frank arrive, il trouve Barton à terre qui est mort. Il se fait attaquer lui aussi. Et là, il arrive dans la salle de bain, la créature qui tombe par terre puis il meurt. Et là, selon le policier, lui, sa théorie, c'est que l'enfant déformé aurait été enfermé dans un grenier pendant des années, ce qui était un peu drôle parce que c'est ça vraiment à la fin. Les personnages sont enfermés dans un grenier. Et là, lui, c'est ça. Il a dit de cacher dans un grenier par sa mère pendant bien des années. Personne ne l'a su. Il s'est sauvé puis là, il est devenu fou. C'est ça, c'est un peu sa théorie. Là, tu as Ruth. Pendant ce temps-là, la Ruth Mayer, l'éducatrice, l'enseignante qui est toujours là, qui a le téléphone sonne puis qui répond en étant pas chez eux. Tu te dis, hey, Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est peut-être lui qui appelle aussi. Hello? Ce qui était le cas après puis elle n'a pas répondu. Tu as raison. Elle répond puis là, c'est Nola. Mais là, Nola, elle dit, c'est qui ça? C'est qui? Comment ça qu'elle a accès à un téléphone, elle? Ben, probablement qu'elle a le droit d'appeler une fois par semaine. Je sais pas, j'ai aucune idée. Quand elle se lève pour marcher, as-tu un col de l'utérus qui peint? Ouais, mais elle ne va pas marcher beaucoup, hein? Ben, justement. Moi, je pense que c'est ça. Mais il fallait qu'elle marche pour se rendre au téléphone. Sinon, quelqu'un lui a apporté le téléphone. L'assistant, je pense qu'il a amené le téléphone. Oh, la bitch! D'ailleurs, jusqu'au reveal final, il n'y a aucune scène où on voit plus bas. Ah bon? Les plans restent tout le temps sur son visage. c'est vrai, hein? C'est vrai. Elle pète une coche parce que là, c'est là, après, c'est quand tu connais le pattern du film, tu dis, OK, ça va pas être très, très génial pour l'enseignante après parce que là, elle lui dit, tu sais, You bitch! You're killing my family! Là, écoute, elle est vraiment pas heureuse de ça, là. Puis là, c'est ça qu'elle dit, elle dit, tu sais, Ah, j'imagine que toi et Frank, vous devez avoir une rencontre de parents intimes, genre, c'est un peu dans ce genre-là. Puis là, quand Frank est en route, il revient dans sa tête, c'est comme s'il revient, je pense, de l'autopsie avec le médecin légiste. Puis là, tu as le corps de la créature qui est sur une table. C'est là qu'on en sait un petit peu plus. On sait que le docteur, il explique les caractéristiques de la bébite, de la créature. Il n'y a pas de dents, genre de bec, une enveloppe entre ses homoplates qu'il appelle un yolk sac, en fonçant un sac vitelin où serait éduqué aujourd'hui. Ça sonne gluant. Ça contient des nutriments. Puis là, il dit, quand ces nutriments-là sont assimilés par le corps puis qu'il n'y a plus rien d'autre, les créatures meurent de faim littéralement. Puis là, il est moirté, il attrape la moirté et ils n'ont pas d'organe sexuel ni de nombril. Ça fait que là, il dit, on ne sait pas, ils sont nés d'une manière... C'est comme si ils ne sont pas nés d'une façon conventionnelle. Ça fait que là, tu apprends un autre petit bout de la bébite à ce moment-là. Comme des bactéries. Cette scène-là, je sais que ça n'a probablement aucun rapport, mais à chaque fois que je la vois, je pense au film, le fameux fake film de dissection d'un extraterrestre sur... Même chose! Dans la zone 51. Area 51. Je me demande si ça a été un peu inspiré parce que tu as la petite bébite qui est un peu allongée, nue, un peu comme dans le petit film qui a été viral que tout le monde a vu. Exact. Mais je veux voir ça, je n'ai pas vu ça, moi. Oui, c'est sûr que tu as vu ça. À chaque fois, je me demande si c'est un peu inspiré de ça et ça me fait sourire. Tu as raison, Marc, parce que moi, quand j'ai vu ça, ça a été la première référence. je me suis dit on dirait comme l'espèce d'extraterrestre d'Area 51. Ils montraient ça parce qu'il y a un film, c'est sûr que c'est comme stageé, mais à l'époque, nous autres, on dit « Oh my God, c'est le vrai film! » Puis là, c'est la vraie bébite et tout ça. Là, je m'envoie à ça parce que j'ai l'air d'être la seule personne qui a jamais vu ça. Mais continuez. Ça me rappelle l'époque qu'il y avait une série de films qui appelaient « Su face à la mort... » Oui! Oh my God, oui! Puis il y avait certains vidéos qui l'avaient encore. Ça joue sur Frisson TV, c'est fait mieux des fois. Le 2, le 1, il n'y a jamais joué. Moi, je me souviens de Monet, il tapait sur la tête. Il y avait des petits singes qu'il mettait à la table et il tapait sur le crâne pour les tuer et il mangeait le cerveau. Ça, je ne les ai pas vus, par exemple, les films parce qu'on m'avait dit que c'est des vraies morts et ça, je ne peux pas voir ça. Ça l'a mort, oui. Il y a des affaires, c'était stageé, mais il y a d'autres affaires, c'était franchement dérangeant à l'époque. Je voulais juste te confirmer que ce n'était pas du tout inspiré parce que ce petit film-là, c'était un petit film de 17 minutes, tourné en noir et blanc et c'est sorti en 1995. Ça n'a aucun autre rapport. Je ne le vois même pas, la vidéo n'est pas sur YouTube. La référence est là quand même. Alors là, on s'en va à la session numéro 3. Là, Raglan, qui joue le rôle de Miss Mayer, de Root, l'enseignante, tu te dis, OK, là, ça ne va pas bien aller. Là, tu as un no-là qui l'accuse d'être celle qui vient détruire sa famille. Elle, dans sa tête, elle veut retrouver son mari et sa fille, même si on sait que ça n'arrivera pas, même si tu n'as pas vu la fin du film. Raglan, qui lui dit, toujours dans le rôle de Root Mayer, qu'elle se fait des illusions, vous formerez plus jamais un couple avec Frank. Puis que, tu sais, ils jouent vraiment comme si eux autres, c'est un vrai couple, Root et Frank. Puis là, c'est ça, tu pourras voir ta fille seulement la fin de semaine quand tu vas sortir. Puis l'autre est en beau tabarouette puis là, il crie, that stinks! Puis là, elle dit, leave it alone! Puis là, il répète ça comme trois fois puis là, c'est là que tu te dis comme, OK, elle n'est pas contente de la maman, ça ne va pas bien aller pour Root Mayer après. Mais, ah, Samantha, je l'aime tellement quand elle choc. Ben, moi, je n'ai pas vu d'aucune autre façon que ça. Fait que je te confirme qu'elle reste vraiment hyper. Je ne l'approcherais pas à cette femme-là. Non, mais elle est fine. Tu as vu l'entrevue, je ne sais pas, Marc, sur le Twitter. Elle est tellement fine puis, tu sais, ce n'est pas la genre qui bache sur le film. Elle dit, c'est un des films les plus étranges que j'ai joué. Apportez-moi mon thé, mes biscuits, thé social. C'est drôle parce que dans une autre entrevue avec Art Hindo, justement, qu'elle a dû voir aussi sur la version Criterion, lui prétend qu'elle ne savait pas du tout dans quoi elle s'embarquait en tournant ce film-là. Puis, elle, quand elle donne son entrevue, elle en parle comme si elle avait vu comme une influence à même Shakespeare avec son speech final qui est très théâtrale sur une espèce de podium. Ça avait l'air de la faire triper. Je me demande si c'est quoi la vraie histoire. Est-ce qu'elle savait véritablement dans quoi elle s'embarquait? Je pense que non, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait deux takes là-dessus, deux versions. Art Hindo, qui d'ailleurs, n'avait pas de l'air à triper. Moi, en tout cas, c'est mon couteau, je vous le dis tout de suite. Je fais un spoiler. Je vous le dis tout de suite. Puis, justement, c'est influencé par cette entrevue-là, Marc, parce qu'il n'y a pas eu de l'air à triper en faisant ce film-là. Puis, il dit à mots cachés un peu. Ça paraît à certains endroits. C'est pas un mauvais acteur. Je ne dis pas qu'il est mauvais. C'est ce que j'ai aimé. Moi, je n'ai pas aimé le personnage. En même temps, je n'ai pas aimé, peut-être influencé par ça, j'avoue, mais il l'a nommé. Tandis qu'elle, Samantha Egger, a dit, ah non, c'est moi qui ai suggéré l'affaire qu'on ne dira pas tout de suite, qu'on va voir à la fin. Incroyable. C'est incroyable. J'ai dit, wow, props to you. Ah oui, c'est de quoi tu parles. Oui. Puis, Crunenberg, moi, avoir été Crunenberg, j'aurais dit, oh, go for it, girl, comme donne-toi, c'est super, tu veux aller là? Vas-y là. C'est clair d'abord que c'est lui qui ne raconte pas la bonne histoire. C'est ça, je me dis, je suis d'accord peut-être qu'elle ne savait pas d'accord qu'elle s'embarquait, mais elle n'a pas embarqué là-dedans en étant complètement sorti de là. Écoute, elle doit être des 80 ans maintenant, elle en parle puis comme, elle rayonne puis elle a le sourire. Ça reste quand même qu'elle a travaillé avec un des grands, je veux dire, c'est pas fini. Elle a travaillé avec beaucoup d'autres aussi. Elle a travaillé avec d'autres grands. Oui, d'autres grands aussi. Elle n'a jamais pensé s'acheter des talons. Excusez-moi. On passe. Ah, ça serait bon tout à fait. Donc là, Frank qui revient chez lui, Ruth a dit, Nola a téléphoné puis elle dit, encore là, ça, j'ai trouvé ça drôle. Elle dit, oui, je t'ai invité à prendre un souper qu'elle fait chez nous. Je ne t'ai pas demandé d'avoir une date puis d'essayer de faire une relation à long terme. Ben là, c'était quoi d'autres qui demandaient? Moi, je pensais que c'était ça qu'il voulait. Il y allait retourner là puis il y allait montrer comment qu'il s'appelle son monsieur. Je m'excuse, mais ce n'est pas son initiative à lui. Ça vient d'être. Lui, il était content. Moi, en aucun temps, je n'ai vu chez lui un intérêt. En tout cas, c'est peut-être lui qui a mal joué. j'aurais viré gay si il avait été... Mais c'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit. Moi, je vois que les autres, pour lui, c'est des bouches-trous. Je m'excuse. C'est pour ça que je n'aime pas ce personnage-là de Frank. Elle, c'est un bouches-trous pour lui. Le beau-père, la belle-mère, c'est des bouches-trous pour lui. Il les amène là parce qu'il n'y a pas d'alternatives puis qu'il travaille comme un malade. Il peut-être à tort ou à raison. Moi, c'est comme ça que je le vois, le Frank. Mais il travaille ou il cherche des solutions pour sa fille puis sa femme? Les deux, mais moi, c'est parce qu'on le voit à un moment donné quand il va à sa compagnie de construction. Il est propriétaire de sa compagnie, lui. C'est sûr que ça lui prend beaucoup de son temps puis je le comprends. Mais moi, au pire, c'est fille, viens-toi aller sur un chantier, viens-toi avec moi. Je vais te mettre un chapeau à bout de dur. À l'époque, c'était moi. De toute façon, c'était moi. Il y a des plans pour que tous les petits autres enfants n'aient pas de nombril, pop sur le chantier de construction puis commencent à jouer avec le gun à clou. Ah oui, c'est des affaires pour les détruire après. Les perceuses puis tout de suite, tu peux te défendre. On se reverra à la prochaine. Il appelle ça PTE, mais je pense qu'elle parlait, on se verra à la prochaine rencontre de parents, je pense, les portes ouvertes qu'elle appelait. Et là, encore un petit objet de mon enfant. J'ai eu plein de flashbacks, je peux vous dire, dans ce film-là. La ferme Fisher-Price, avez-vous toujours eu ça? Avez-vous connu ça? Avec des petits animaux, Fisher-Price, j'ai vu ça dans le fond, j'ai dit, ah, j'avais oublié ça. Ah, c'est vrai. Alors, là, t'as Frank qui parle avec Candace. J'ai eu un saut, je vais vous avouer, j'en ai eu quelques-uns, le film, mais quand il s'en va dans le lit puis qu'elle est en arrière, il pense qu'il a couché dans le lit puis il est sur le mur à côté du bureau. Il a fait un saut? Ben oui, parce que là, il pense, il enlève, il pense qu'il est dans le lit, mais elle n'est pas là puis là, elle a dit, je peux faire un bruit. Là, il se revirait de bord, tu dis, au départ, c'est-tu la bébitte ou c'est vraiment sa fille? Was it the bebeat? Was it the bebeat? The bebeat. Pauvre petite, elle prend dans ses bras, elle pleure, elle dit qu'elle fait des cauchemars, mais il dit, la bébitte est morte, le fais-en pas. Écoute, c'est pas la meilleure performance d'actrice, mais elle était quand même bonne comme enfant actrice, mais j'avais de l'empathie pour cette fille-là, j'ai dit, pauvre elle, avec tout ce qui arrive, elle est traumatisée, elle a vécu des affaires de fou. C'est sûr qu'elle va se faire analyser par Claire Lamache. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr. Une vedette qui accepte, bien sûr, de répondre à toutes sortes de questions sur sa vie privée, qui accepte qu'on scrute son âme et ça commence aujourd'hui. Ça, c'est une autre affaire, c'est qui qui a leaké la photo pour mettre ça dans le journal de la bébitte morte? Ah, c'est vrai. Andrew et moi, je pense pas à ça, moi, ces affaires-là quand j'écoute un film, mais t'as raison. Non, mais Star, tu le dis, c'est vrai, par exemple. Ben, tu sais, c'est qui de ta ta qui a été... Moi, c'est comme Jason, je me souviens plus c'est quel, le 6 ou le 7, il y a une photo de Jason avec son masque, il est posé de même. C'est pas dans Ghost to Hell? Peut-être, mais il me semble aussi dans le journal, tu le vois. Tu le vois de même, il est posé de son masque, quasiment que la machette laisse-moi me positionner. Il n'y a pas un chat qui l'a empogné, mais bref, mais c'est un peu la même chose. Qui sait qui a liqué ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui lique une photo d'un personnage mort. Écoute, petite parenthèse rapide, j'ai fait le ménage il y a deux semaines dans mes affaires chez nous, j'ai trouvé des antiquités. J'ai trouvé une photo du journal Le Droit avec mon frère qui arrivait d'un grave accident. Première page du journal Le Droit, lui sur une civière, la tête avec plein de sang, un rubané. J'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, ça là, ça passerait plus. Ça, c'était comme peut-être des années, la couverture d'un journal. Je pense à l'époque, c'était très trash. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est qui qui a liqué ça? Voyons, un petit personnage, il est beau, pas avoir de pénis et de vulve, tu montes ça comme ça sur une première page du journal. Ça passerait plus. Sur Amazon, si t'écris Britney Spears, t'as dans la première page un poster de son vagin quand elle sort du char et qu'elle a pas de bobette et qu'ils l'ont pris quand elle est avec Paris Hilton. C'est dans la première page. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Là, le docteur Raglan qui voit ça, c'est là qu'il commence à dire, ouais, OK, ça va commencer à être pas le fun pour la réputation de la clinique Summer 3. C'est là qu'il dit à sa bitch ou à son assistant, « Laisse sortir la vente. Envoie-les. Oh! Out! Allez sortir. Oh! » Oui, il n'est pas de très bons conseils, lui. Qui, Raglan? Oui. Mais non, non, l'autre, sa bitch. Oui, pourquoi? Bien, je ne sais pas, t'as-tu un âme, là? Tu vois clairement, je veux dire, il doit y avoir quelqu'un qui voit qu'il y a des affaires qui se passent de pas normal. L'autre qui a un pinch de peau, là. Oui, mais Bruno, ce qu'on s'aperçoit, moi, je pense qu'il est aussi brainwashed que d'autres, là. Oui, c'est vrai. Moi, je dis, c'est seulement, là, tu sais, quelqu'un qui dit « Je suis le henchman de ce gars-là et j'adhère à tout à 100 %, je suis brainwashed. » Tu sais, comme on a vu dans des sectes, là. Bien, il aurait fallu qu'on voit c'est quoi son triste sort à lui et qu'il soit triste son sort parce que je le digère pas. Moi, je pense qu'il n'a pas de triste sort. Peut-être qu'il était dans une pause de sa vie, mais il n'est pas en thérapie. Il est vraiment juste, lui, « Je travaille pour toi, je suis payé par toi et j'adhère à ce que tu fais. » Quand il parle avec Nola, à un moment donné, « Nola, tu sais que t'as pas le droit d'appeler. T'es pas censé d'appeler. » Fait qu'il est vraiment, là, il est à 100 % dans cette... Il exécute, exactement. Les ordres. Et là, vu que tout le monde sort, bien, Michael Lebrayard, il sort lui aussi. Puis là, c'est pas fin de dire ça parce que je me reprends, je m'excuse. Ce sont des gens malades, mais il sort. Bien, tu sais, tous ceux qui quittent, c'est tous des gens malades, des problèmes de santé mentale. Je veux dire, ils sortent tout de là. Oui, mais techniquement, on n'a pas vraiment eu d'attachement. Non, mais c'est parce que je veux dire, j'ai dit au tout début, tu sais, ça va, c'est une crise de folle ou je sais pas trop quoi. Elle est vraiment folle. Bien, c'est une crise de folle. Oui, mais je vais pas utiliser ça, Bruno, comme dans le Missouri parce qu'on s'est rétracté et c'est une maladie. Entièrement d'accord et très empathique, tu le sais, mais moi, si quelqu'un me part après avec un couteau puis un placenta qui sort du corps, t'as une crise de folle. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, je regarde Michael parce que je veux être honnête avec vous, mon premier réflexe, c'est astuce de braillard. Moi, c'était ça. Après ça, je me suis reparlé à moi-même, je me suis dit, ouais, mais arrête, il est vraiment malade. Lui, son père n'est pas présent, son beau-père n'est pas là puis il cherche un père en raglan. Michael, je parle, puis là, il s'en va puis ça, je ne sais pas comment il s'est rendu là. Il fait pitié vraiment. Et là, ce qu'on sait, c'est que Yann Arthog, le gars que l'a tumeur dans le cou, ou le lymphome, il a appelé probablement Frank qui se rend chez Yann Arthog parce que Michael s'est rendu là. Probablement qu'il n'y avait pas de place à aller puis Yann l'a hébergé chez lui. Et c'est là que, un mec qui s'appelle Michael, il dit que Nola, c'est la Queen Bee. La Beyoncé. La Beyoncé, ouais, c'est ça. Elle a Queen Bee, elle a Yonse, elle a bien salé sur toi testé les noms. Elle n'est pas dans la marde, par exemple. Non, non. Elle croque avec Jay-Z. Oh, 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 non, non, non. C'est la vedette du centre. C'est un peu comme le rat de laboratoire. Il dit que tout le monde a été jeté dans le chouchou, tout le monde a été quitté, ouais, exactement. Sauf Nola qui restait là parce que c'est la préférée. Puis là, oh my God, il dit à Frank, « Il m'a aidé. Je veux-tu que mon père? » « S'il y a que moi, patience. » C'est comme... C'est la caricature de l'homme pathétique. Ouais, c'est malaisant cette scène-là. T'es comme... Ouais, puis tu vois que Frank est mal à l'aise aussi dans les occasions qu'il dit là. « Lâche-moi tranquille. Je veux pas être ton père. » « Touche-moi pas. Tu veux pas être ton père, t'as mané. » Non, non, non. Mais c'est vraiment ça que ça crée. C'est comme... « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » « Malaise. » Fait que là, c'est ça. Il dit que Dr. Raglan va être seul avec votre femme. Puis là, tu vois justement qu'elle se tient en femme toutes ses pustules, en tout cas, toutes ses cicatrices sur le corps. Pendant ce temps-là, on voit Raglan qui se rend à la cabane des bébites, des créatures. La porte est verrouillée. Mais là, c'est là qu'il voit... Et ça, encore là, c'est pas la première écoute. J'ai vu ça. J'ai catché. Il regarde en haut, genre, la fenêtre est défoncée. Parce que c'est par là qu'elle petite bébite est sortie. C'est là qu'il fait le lien probablement que... Ah, merde, les bébites se sauvent. Là, Frank amène Candace à l'école. Dialo à Miss Mayer. Et là, il y a un plan. Là, j'ai dit, pourquoi ils montrent ça? Le plan des deux créatures qui sont à balançoire en pneu, là? Ouais, ben... Moi, je pensais qu'ils montraient la récréation tout bonnement. La première fois, je n'y voyais que du feu. Moi aussi. Après, j'ai dit, ah, ça doit être les deux créatures. En tout cas... C'est ça qu'il parlait, Mario Pellet-Chat, d'Empleur dans la pluie. Ah! Tu vois pas dans la pluie les larmes parce qu'il y a de la pluie. Ben là, tu vois pas parmi les enfants, les bonhommes. Mais il pleuvait pas. Mais il y avait pas de pluie. Ouais, puis je me rétracte. C'est pas lui qui a écrit la chanson « Depuis que t'es parti, je ne sais plus comment je m'appelle. » C'est pas lui, mais... Ça fait 30 épisodes, tu me dis quand même. T'as quand même un bon filon pour la chanson. Quelle chanson? La chanson du Synopsis. Ah, ben ouais. Ben oui, mais non, non, non. Ça, cette chanson-là, on touche pas à ça. C'est sacré pour Bruno, ça. Ça fait 30 épisodes qu'il me la chante. Depuis que t'es parti, je ne sais plus comment je m'appelle. Ouais. Puis mes souvenirs se ramassent à la pelle. Hey, wow. Mes souvenirs se ramassent... Non, c'est mes toujours qui se ramassent à la pelle. Mes toujours autorisation qui se ramassent à la pelle. Mes toujours se ramassent à la pelle. Quelle poésie. Je savais jamais analyser les paroles de cette chanson-là. Merci. Martine Sinclair non plus, apparemment. Révélation aujourd'hui. Mais non, mais... Bref, les deux créatures qui se balançaient, ils rentrent dans l'école, ils enferment Candice dans un local et là, ils attaquent Miss Mayer. Justement, on en parlait au début, tâteau, devant tous les petits-enfants et à coup de marteau, ben, ils tuent l'éducatrice Miss Mayer devant les autres. Et là, il y a un garçon que je dis, garçon mauvais acteur qui sort dehors. Bon, à la vertine Frank. They made her fall down! They made her fall down! Non, 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 non! They made her fall down! Ouais, c'est ça qui colle. C'est un qui est aussi quand même un petit peu qui est autorre. Ben, les enfants, ils n'aimaient pas la coupe longueur qu'est-ce que c'est la méchante? Ah, Bruno! Bon, ben, il ressemble. Là, t'as les bibittes qui amènent Candice pis sur le bord de la route. Je suis mal à l'aise à chaque fois que je vois cette scène-là. Je dis, la camionnette, elle s'en vient! La camionnette, elle s'en vient! Non, mais c'est vrai! C'est l'hiver, tu sais, ça a l'air glissant. T'es comme, what? Il va-tu se passer de quoi avec ça, mais... Ouais, c'est un peu malaisant. Évidemment, tu sais, si t'es en camionnette pis tu vois trois petits-enfants à se promener sur la rue, tu t'arrêtes aussi, là. Moi, j'aurais pas arrêté parce que j'aurais eu peur que ce soit à Télé-Tobies. T'as un peu de truc avec l'air, là, sans pouvoir être... Mon Dieu! Kinky Po! Aïe aïe! Ils ont juste pas eu leur top de tête, encore! Ouais, c'était la prochaine étape. Tu t'arrives, ça revient d'abord, ils te font leur face. C'est des boobas! Moi, depuis que Stephen King s'est fait rentrer dedans par une camionnette en prenant sa marche, j'ai juste... Ben oui, en 99, il a fait mourir, il s'est fait rentrer dedans par un gars. Là, il a foncé dans Stephen King qui prenait sa petite marche quotidienne pis il a été magané and a half. En tout cas, moi, je fais des associations, mais c'était pas ça, finalement. C'était juste moi. Mais dans le fond, c'est juste pour illustrer qu'ils sont en train de l'amener dans l'espèce de repère caché dans la forêt. Ce que j'ai pas dit, c'est que Frank, il est rentré à l'intérieur, il a vu la pauvre éducatrice pis qu'il met un dessin dans la face pour le cacher. Cette scène-là est vraiment drôle. I don't care. C'est vraiment drôle. C'est là, j'ai le man avec le sang tout autour de la tête qui pisse le sang pis il met un dessin d'une maison avec des bonhommes pis il cache à la face et c'est en fait qu'il pleure, là, Chris. Ah! Tu dis ça comme... Pis il pleure. T'as raison, Marc, comme tu disais un peu plus tôt, les enfants pleuraient pour le vrai pis l'actrice Cindy Hines qui était cachée, qu'on la voyait pas à ce moment-là parce qu'elle était censée d'être partie, mais qui a un background qui consolait les autres enfants. Là, t'as un Raglan qui réveille Nola pis il commence à lui poser des questions sur Ruth Mayer. Elle dit Ah non, j'ai pas rêvé à elle, je me sens plus fort. Pis là, Frank, il s'en va visiter pis ça, j'avais pas caché encore là à la première écho. Quand il va dans un grenier qui semble être la chambre, j'ai caché que c'est là que Nola avait passé les 9 mois de la grossesse de Candace. Je sais pas si elle a accouché là ou est allée à l'hôpital, mais elle a passé les 9 mois, c'est là qu'il dit ça. Tandis qu'on en savait pas beaucoup sur elle pis c'est vrai. Mais t'sais, on voit des photos sur le mur de Dr. Raglan, entre autres. Je suis allé voir un peu les livres qu'elle lisait. C'était quoi? Je me suis aperçu que c'était une femme qui aimait les arts et la culture. Ah ben, mon Dieu, tu t'intéresses à Nola beaucoup. Ben oui, je te l'ai dit, je l'aimais beaucoup ce personnage-là et cette actress-là. Ben oui. Ouais, une actress-là chienne. Moi, je sais pas, j'ai bien aimé Avant qu'elle se révèle, par exemple. C'est là que commence à faire des associations. C'est pas une coïncidence que les enfants, les créatures pis que les meubles qui se sont passés et que là, ben Candace a disparu pis c'est là qu'il fait lien il dit qu'elle doit être à Soma Free, elle doit être là présentement. Michael, à ce moment-là, il vient chez Frank, lui, il pop partout, Michel. Michael. Ben oui, toi. Il arrive là, paf, pis ça, c'est un autre jumpscare un peu parce qu'il sort comme ça. Pis là, il raconte que Raglan a des projets avec les enfants. Il dit de kids. Là, tu dis OK, les enfants... Ben, ils ont la grandeur d'un enfant, c'est juste qu'ils ont pas la face des enfants, c'est sûr. C'est pas le nom. Et là, c'est ça, ben, ce qu'on voit aussi, c'est que... Et ça, c'est intéressant parce que Michael, c'est là qu'il lui parle « Ouais, les enfants sont dans une remise, ils sont pris en charge par ta femme. » Fait que là, quelqu'un, quand on le voit la première fois, on dit « Ah, OK. » Là, tu dis... Pis là, ben, il se rend sur Mofri pis je sais pas si vous avez trouvé qu'il y a une influence de la musique de psychose « Oui, 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 oui. » Je vais laisser Bruno le faire parce qu'il fait pas mal mieux. On l'a vu dans le podcast de psychose, l'épisode, là. On a peut-être un cover. « Oui, 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 là, là. » « Oui, oui, là, là. » Il fait super aigu. Je dis « OK, tu vas le faire la prochaine fois, là. » Fait que là, bon, c'est ça. Donc, il sera là-bas. Il informe Raglan, là, je parle de Frank, que les créatures ont tué Rootmeyer. Pis là, c'est là quand je vous dis que Raglan, il est quand même... Il sait pas tout. Il imagine, mais il sait pas tout parce que là, « Ah, OK. » Ben, il en sait assez s'il sait qu'ils ont tué Rootmeyer. Ben, c'est parce que Frank vient lui dire mais il savait pas avant. « Ah, c'est lui aussi, là. » Ben, je sais, je comprends. Mais c'est parce que Raglan, finalement, c'est pour ça que je dis moi, je suis comme ambivalent, c'est qu'il sait ce que ça fait mais il sait pas les conséquences de ce que les bébites qui sortent vont créer. Il apprend dans le journal. Là, il vient de l'apprendre par Frank que Rootmeyer a été tué puis là, c'est la bébite qui l'a tuée. Ben, quoi, il pensait qu'elle allait élever ces bébites-là? Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Clairement, il y a rien de bon qui peut sortir de la colère comme ça, là. Ouais, mais je pense qu'il envisageait pas la suite, je pense. Lui, dans sa tête, ils sont enfermés, tu sais. Son park est là. Je sais pas s'il y a des plans. Tu parlais de peut-être des plans avec les enfants mais c'est pas défini dans le film. C'est mystérieux aussi mais pour lui, c'est une surprise, en fait, qui sort pour assouvir finalement la vengeance de Benoît-là. Dr Raglin, justement, qui est comme surpris puis là, il dit... Oui, oui, puis il dit « Ma fille, là, Candace, a été amenée ici probablement par les bébites, par les créatures. » Ça ouvre, là. La première fois qu'on l'écoute, c'est là que t'apprends qu'il y a des personnages en haut. Nola a le rapport avec ça. On sait pas trop encore pourquoi avant le reveal, comme tu disais Mark au début, parce que quand tu le sais pas, tu le sais pas. Puis c'est un gros... Ça a été un choc en tabarnouche à l'époque. Ceux qui ont vu ça, quand personne ne savait rien, puis tu vas au cinéma, puis tu vois ça à la fin, moi, j'aurais une réaction pas mal différente que Art Tindle, je peux vous dire, mais bon. Oui, hein? OK, oui, j'avoue. Moutou, il me semble que ça a l'air de rien te faire. Moi, j'aurais fait une face décomposée, mais écoute... Un léger dégoût. Je suis pas comédien, je suis pas acteur. Je pense qu'essaie de tempérer ses émotions. Il faut qu'il reste gentil et calme pour sauver sa fille qui est en haut, t'sais, parce que... Oui, j'aime ton point de vue, t'as raison, ça m'amène un autre... Ouais, fait que je pense qu'il y a vraiment une dualité dans sa tête qui est comme... Ah, c'est même qu'est-ce que c'est ça? Ah non, man, ma fille est en haut, il faut vraiment que je tempère ma réaction. En tout cas, je l'ai vue comme ça. Oui, mais t'as raison parce que là, Raglan lui dit, il raconte un peu. Candice, c'est un des leurres, t'sais, des bébettes, mais de quoi tu me dis ça, t'es fou? Oui, oui, Nola, c'est la vraie mère des créatures, pis ces créatures-là, ils agissent selon la colère de Nola. T'es malade, pourquoi t'as dit ça? Oui, les créatures-là, c'est eux autres qui ont frappé Candice la dernière fois, pis c'est pour ça qu'elle avait des équimoses. Les créatures ont tué les parents de Nola la suite d'une session de thérapie. Là, il demande justement à Frank d'aller voir Nola pour la calmer. Pendant que tu vas la calmer, moi, je vais aller chercher Candice et je vais la sortir de là, mais il faut vraiment que ta garde calme, que tu fasses en sorte qu'elle se fâche pas. Pis si elle est calme, pis elle est heureuse, The Brood. C'est là qu'il nomme The Brood pour la première fois. En français, la couvée, quand on appelle ça, c'est une couvée. The Brood va rester calme et neutre si Nola est calme et neutre. Dans le fond, il y a une connexion genre psychique, je veux dire, si, mettons, elle, elle devient fâchée, ses bébêtes-là deviennent fâchées. C'est pas genre je deviens fâchée, j'en chie un. On le voit aussi plus tard parce que quand il tue finalement Nola, les bébêtes aussi meurent. Ah, ben oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont plus cette connexion-là. Exactement. Tu la mère, t'es-tu toute, là. Là, c'est ça. Frank, quand il rentre à l'intérieur, pis il s'en va jaser avec Nola, elle est comme surprise. Elle pense que c'est le docteur qui rentre. Ah, t'es là? Qu'est-ce que tu viens faire là? Je veux que les choses s'arrangent, qu'on soit de nouveau en couple. Ah, OK, ouais. Pendant ce temps-là, Raglan qui monte au grenier, une situation où tu te dis OK, qu'est-ce qui va se passer? Ça va réveiller Candace aussi parce qu'elle est endormie. Pendant ce temps-là, Nola qui dit « Sais-tu, je vis de l'aventure spéciale. Moi, je suis dans une situation qui me rend spéciale et je peux pas vivre ça avec les gens de mon ancienne vie. » T'sais, là, elle est rendue de shit. Elle est rendue ailleurs dans sa tête. OK, elle comprend. Oui, parce que là, on s'entend-tu bien que ce qu'elle fait, c'est assez hors de l'ordinateur, mais là, tu sais, un peu. Tout à fait normal. Fait que là, pis là, lui, il dit « Ah, fais-moi de la place dans ta nouvelle vie. Je veux, je veux, je veux, mon amour, je veux. » « Es-tu sûr, Frank, que tu veux ça? » « Ben, je sais pas. T'es sûr. Es-tu vraiment sûr de ça? » Prends-y, là. Juste deux petites minutes. Non, ben, elle l'avertit, hein. Elle l'a vraiment avertit. La maison où on déménage. On rénole et on recommence. Tu m'aides à manger les poches d'hémiotiques, là. Pis on appelle Chantal Lacroix après. Non, OK. Pis on redécorne notre grenier. Oui. Mais bon. Et c'est là qu'elle dit « T'sais-tu vraiment sûr? » Fait que là, c'est là que le grand reveal, elle lève sa robe. Au départ, tu vois juste comme « Ouais, mais tu vois pas au début, hein. » Tu sais, elle lève. Pis ça coupe assez haut. Tu sais, quand Marc, tu disais que souvent, on voyait des plans du haut. Au départ, on voit juste sa robe. Tu sais qu'elle monte son ventre. Au départ, là, tu ferais une image arrêtée, là. Moi, je me mets dans la tête de ceux qui ont vu ça la première fois. Pis là, quand il recule, tu vois des espèces d'excroissances. Ouais, mais comme qu'il fait pas de face quand il voit l'affaire, on dirait que quand ça apparaît... C'est pire. Ah, ouais, tu trouves? Moi, j'ai trouvé que ça avait... Oui, c'est dégueu, là. C'est grotesque, là. Mais je veux dire, le fait qu'il réagisse pas plus que ça, on dirait que ça banalise qu'est-ce qu'il voit, tu sais. C'est comme s'il se n'attendait, tu sais. Moi, c'est l'inverse. C'est que la face qu'il fait, il est tellement comme « Oui, il fait une face, c'est quoi ça? » Pis t'as raison, Marc. J'aime ton angle quand tu dis qu'il doit rester quand même assez calmos, là. Ils ont comme pas le choix. Mais quand elle le réveille, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit « What the hell que c'est ça, cette affaire-là? » Pis elle est fière, en plus. C'est « Check ça, comment c'est joli! » Comme plein de pustules différentes de grosseur. Ça a été fait des condons qui ont collé sur elle, là. Ah, ouais. J'ai même pas remarqué ça. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est l'espèce de placenta. Et là, le placenta qui est rendu pratiquement à terme. Et là, elle, qui le déchire avec ses dents et qui prend le bébé et qui se met à lécher le bébé. Il a enlevé son sac pour le nettoyer comme un maman chat. C'est une décollage. C'était ça qui était, en fait, sa suggestion dont on parlait un peu plus tôt parce que c'était pas dans le scénario original. Pis c'est elle qui a, en fait, été élevée sur une ferme qui disait que c'était un instinct animal primaire de lécher son enfant quand il naît, donc... Et de manger le placento. Il mange le placento. Il mange le placento. Ben oui, tu sais, il nettoie... Ben, les animaux font ça. Les doigts, les enfants. Exact. Mais bref, écoute, bravo Saman Tiger de s'être donné autant à cette scène-là. Et là, lui, qui recule, pis là, il est dégoûté par ça. Il dit... Ah! Je te dégoûte. No shit! T'es pas venu vraiment pour te rassembler à moi. T'es un menteur, bon... Et là, elle commence à se fâcher. Dr. Raglan, qui est en haut, ben là, les bébites commencent à réagir pis être fâchés aussi à vouloir s'en prendre à Dr. Raglan. Pendant ce temps-là, il commence à avoir une dispute entre les deux. Pis là, Frank, il dit... Non, 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 c'est correct, je suis pas... Non, non, t'es un menteur. Pis elle se fâche pis là, en haut, on entend, on commence à avoir du bruit. Ben là, c'est ça. Dr. Raglan, il faut lui donner ça. Lui, il laisse aller Candace, il dit... Va-t'en, sors par là-bas. Ouais, pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, cette petite fille-là, hein? Bouge, hostie! Ouais, mais... Moi, je suis d'accord, oui, j'ai eu ce take-là, mais je pense qu'elle, je sais pas à quel point qu'elle les voit comme... Encore là, peut-être Stockholm, là, le syndrome de Stockholm, mais t'sais... Moi, la jeûne, je la trouvais pas très bonne, t'sais, c'était pas Caroline, t'sais... Non, non, elle ressemblait blondinette de même, mais je suis d'accord que c'est pas être horrore, je suis d'accord. Ça va pendant ce temps-là, Dr. Raglan qui est là, pis là, ben, justement, c'est là que les parents ont jeté les petites gymnases sur Dr. Raglan. Ah! Lui, il se fait ça, t'es-tu? Il était quoi, à une dizaine au moins, là? Fait qu'il réussit à en tirer quelques-unes, il y avait un fusil, on l'a pas dit, là, un gun, fait qu'il tire quelques créatures. Lui, il est en bas, il entend du bruit, Frank, pis là, il se dit à Nola, hey, arrête, calme-toi, parce que là, tu veux amener Candace loin de moi, je préfère qu'elle meure. Hey, ça, c'est fort, tabarnouche. Je préfère qu'elle meure, Candace, que tu l'éloignes de moi, que t'as fait disparaître de ma vie. Possessive. Pis, c'est là que lui, il capote, pis là, il dit arrête, arrête, pis là, finalement, ben oui, il l'étrangle, mais on s'entend qu'on a vu plus étrangle que ça dans l'histoire du cinéma, mais bon. Oui, ses doigts, là, sont même pas, genre... Je sais pas si convaincant, on croirait qu'elle pourrait s'en sortir, mais finalement, elle est morte. Oui. Ben ça, je savais beau quand elle est morte, j'étais... Elle a attrapé la moitié, finalement, et les petites créatures commençaient à approcher vers, je me disais, Caroline, toi, avec tes idées que tu mets dans la tête, elle commence à approcher Candice, qui traverse la porte, qui chique dans la porte, écoute, là, ça se gêne quand tu le sais pas, parce qu'ils vont-tu réussir à la pognée de la petite fille, et finalement, ben là, comme ils tuent Nola, ben les créatures sont toutes tombées moiretées à terre, pis là, ben Frank s'en va en haut, il retrouve Candice, papa, papa, je t'aime, il la prend, ils s'en vont, ils quittent en voiture, et le dernier plan, ben c'est pour ça que ça finit semi-bien, parce que là, on s'aperçoit sur les bras de Candice qui commence à avoir des petites pustules, fait qu'elle va reproduire ce que ça m'arrête. Alors, c'est la fin ou le début? 40 ans plus tard, on pourra faire quelque chose avec elle? The Brood 2. The Brood 2. The Brood 2. La clinique de la Terre 1-2. The clinical of the Terre-Role 2-2. Ben c'est la finalité, et c'est typique aussi de ces films qui finissent, on dirait que ça finit bien, mais ça finit jamais vraiment bien, tu sais. C'est comme les Ghostbumps. Quand on parlait de misogynie, plus tôt, les gens disaient bon, ça y est, c'est l'homme blanc qui s'en sort indemne et qui a sauvé la situation et blablabla, mais non, pas tout à fait. Non, parce que la petite fille blonde, elle, est encore choquée. C'est ça. Elle est plus traumatisée que jamais. Watch out, les amis. Oui, vraiment. Ben écoutez, c'est ça qui termine The Brood, donc c'est tout un film, c'était quand même assez particulier. Avant d'aller dans tous nos affaires de notes, j'ai mon petit quiz pour vous. Parle la musique. C'est pas cool. OK. Et comme d'habitude, connais-tu bien ton The Brood ou connais-tu bien ton La Clinique de la Terreur ou connais-tu bien Chromosome 3, comme vous voulez. Alors, question numéro 1. Robert Silverman a été nominé dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle aux remises du prix Génie en 1980, qui était la première édition avec ce nom-là, prix Génie. Avant, il y avait quand même un gars-là, donc quel était le nom de la cérémonie avant de s'appeler comme ça? Puis j'ai des choix de réponses pour vous. C'est quand même gentil. Oui, hein? A. Actra Awards. B. Canadian Films Awards. C. Canadian Screen Awards. Ou D. Trudeau Awards. Trudeau Awards. Moi, je vais dire D parce que j'ai aucune idée. Je vais dire B, mais c'est un peu un blind guess. Tu as raison, Marc. C'est Canadian Films Awards. C'est mieux Trudeau. Et oui, mais c'est oui, quand même. Deuxième question. Et ça, je vais demander à Bruno de répondre en premier. parce que Marc a des chances de le savoir et je suis pas mal sûr que tu le sais. Question numéro 2. Quels ont été les deux films et je spécifie d'horreur de Cronenberg qui ont précédé de Brood? Marc, c'est facile pour toi. J'ai quand même un choix de réponses. A. Shivers et Scanners. B. Shivers et Rabid. C. Shivers et Vidéodrome. D. Shivers et Dead Zone. Bruno? Shit. Je sais que c'est pas Shivers et Scanners parce que tantôt, il a dit Scanners, ça a été fait après. Donc, merci pour ça. T'as bien suivi. Je vais dire Shivers, Vidéodrome, 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 tout ça. Vidéodrome? C'est, je pense. Vidéodrome, c'est là que t'as travaillé. Non, c'est au Vidéodrome. Mais Vidéodrome, c'est là que j'allais louer des films à 4h25 après 10h le soir. T'as raison, c'était tellement la belle époque. Mais, donc, tu dis C, Shivers et Vidéodrome. Marc, toi, tu dis quoi? Je me souviens plus c'est quoi ton choix, mais c'est Rabbid et Shivers. Le B? Ben oui, bravo, bravo. Oui, c'est Shivers et Rabbid, mais j'ai spécifié horreur parce qu'il a fait un film juste avant qui était un film de course parce que supposément Cronenberg, c'est un grand amateur de chars puis de course de chars. Donc, il s'appelait Fast. Tu te souviens-tu, Marc? Fast Company. Fast Company, qui a été le premier film qu'a fait avec le cinéaste Marc Irwin qui est devenu un cinéaste qui était avec lui longtemps puis Bruno Tissouan en a parlé que le cinéaste, on pense au réalisateur, il est toujours derrière la caméra, mais non, il a souvent son DP, son directeur de la photographie, son cinéaste qui est là, Marc Irwin, qu'on a vu d'ailleurs en entrevue sur le Blu-ray Criterion qui parle beaucoup de Cronenberg, l'expérience avec lui. Ben, lui a fait, je pense, les cinq films d'après avec Cronenberg en tant que cinéaste. Troisième et dernière question de petit quiz. Donc, Samantha Egger a joué dans un autre film d'horreur 100% canadien. Quel est le titre de ce film? A. The Uncanny et en français s'appelle Brrrrrr. Ben, moi, c'est ça, c'est le titre. Ouais, c'est vraiment comme ça en français. B. Les doigts du diable. C. Curtains, l'ultime cauchemar. D. Bienvenue à la cité sanglante. Ah, t'as pas les versions anglaises? Parce que là, je suis comme... Ben, en fait, le premier, c'est The Uncanny. Ouais. Le deuxième, c'est Demonoid Messenger of Death. C. C. Curtains, c'est en français en anglais. Ouais. D. Bienvenue à la cité sanglante, qui s'appelle Welcome to Blood City. Hé, moi, je suis pas sûr, mais je pense que je dirais cire. Curtains? Ouais. Ben, c'est un livre de R.L. Stein, moi. On va dire c'est parce que Marc a l'air pas mal sûr. Non, ça ne comprend pas ça. Bravo! Oui, c'est Curtains, l'ultime cauchemar. Et j'ai bien spécifié 100% canadien parce qu'il y a aussi Curtains en passant qui est sorti en 1983 que j'ai pas vu, mais vous pouvez comprendre maintenant que je veux voir. Il y a The Uncanny et Welcome to Blood City qui sont des coproductions canado-britanniques dans lesquelles elle a joué Saman Tiger. L'avoir su, t'aurais pu m'avoir. Oui, hein? Ouais, mais malheureusement, c'est perdu sur moi. J'étais une petite peau, moi. Écoute, je voulais quand même jouer parce que je savais que Marc, je me suis dit je veux triturer un peu avec mes affaires un peu. fameux Demonoid Messenger of Death parce que c'est un film qui est mexicain et qui s'appelait Macabra La Mano del Diablo. De la Muerte. De la Muerte, j'ai tellement pas sensé que j'ai failli te dire. Donc, elle a quitté quand même, on pourrait dire, c'était un peu une Scream Queen elle aussi, là. Elle a quand même joué dans plusieurs films d'horreur de cette époque-là. Alors, voilà. Merci. Ça me fait plaisir. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. J'essaie des fois que tu as des invités. Moi, c'est le fun. j'ai eu un point sur toi. Bon, bravo. Marc, t'étais bon, t'étais bon. T'as vraiment... T'étais assez bon, Marc, t'étais bon. Oh my God, t'es bon. Bruno, retiens-toi. Donc, ligne de dialogue. Oui, allez-y. Non, mais moi, c'est vraiment pas très original. C'est, en fait, après son speech, avant son reveal, elle a une espèce de long speech, mais après ça, ce qu'elle a dit, c'est son émotion change complètement quand elle se rend compte que son ex-mari, répond pas du tout à la demande, pis elle dit, elle dit, I disgust you, I sicken you, you hate me. Pis la manière qu'elle dit ça, je sais pas, la manière qu'elle se rend compte de ça, tu vois un peu son désarroi, pis là, il y a une espèce de montée de colère aussi, c'est ma phrase. Très, très bon. En plus, elle le dit bien. Quand elle le disait, j'étais comme oui à toutes ses réponses. I disgust you, I sicken you, you hate me. C'est l'évidence même. Mais elle, Mel est pas là du tout, t'sais, c'est ça qui est... Pis tu veux pas la choquer, elle aussi. Non! Bruno? Ah moi, ah ok, d'accord. Moi, c'est quand au début, il parle avec Michel, pis qu'il dit, je... je crois que tu n'es pas viril. Tu tiens ça de ta maman, peut-être. C'est très tôt au début qu'il dit ça, pis c'est un docteur, il me se dit, hey boy, ça promet. Oui. Ça part tout croche, je suis d'accord avec toi, quand tu vois ça au départ, tu dis que le genre de docteur c'est ça. Pis comme on est, t'sais, on a un texte sur les mamans, Juliana, je vais prendre maman suprême, la maman de Nola, qui dit, je pense qu'elle disait ça à Frank, 30 secondes après ta naissance, tu as un passé et 60 secondes plus tard, tu commences à te mentir à toi-même à propos de ton existance. C'est vrai, c'est bon de ça. Et ça, j'ai aimé ça parce que ça me révèle aussi le côté, comment je pourrais dire ça, t'sais, qui est négatif, qui voit tout... C'est super pessimiste comme façon de... Pessimiste, c'est ça, exact. De voir la vie, en fait. Ouais. C'est triste. Ouais, oui. T'sais, il y a un terme qui dit quelqu'un qui voit toujours le côté négatif, pessimiste. est vraiment pocket-man dans la vie. Alors, des coups de coeur et des coups de couteau, moi, je vais commencer parce que c'est très facile pour moi, je vous le dis tout de suite. Saman Tiger qui est mon coup de coeur. Ben oui, tu l'adores, hein? Ouais, moi, je l'ai trouvé tellement bonne. Puis ça paraît, t'sais, les gens qui font du théâtre, des fois, ils sont capables de transposer ça dans le monde du cinéma. Puis moi, je trouve qu'elle l'a bien fait. Puis, petite mention Oliver Reed aussi que j'ai trouvé très bon. Coup de couteau, je vous le dis tout de suite, c'était comme ça, peut-être qu'il est juste blasé dans la vie aussi, le personnage, je parle. Ouais, oui, je suis d'accord. Puis moi, je vous le dis, je suis quand même assez honnête. L'entrevue ne m'a pas aidé à voir ça autrement. L'entrevue avec lui. C'est vraiment drôle que ce que tu parles de l'entrevue avec Frank Gorilla, en fait, c'est tellement fatiguant qu'il n'arrête pas de manger du popcorn pendant cette entrevue. Il mange pendant l'entrevue. C'est parce qu'ils auront mauvaise idée, ils leur auront donné des popcorn dans des sacs en papier. À chaque fois qu'ils pigent dedans, ça fait un bruit infernal dans leur micro, premièrement. Puis, ils ont dû se dire, on va leur mettre ça dans les mains, juste pour faire au cinéma. Mais sauf que lui, il en mange intensément. Je pense qu'il vide son sac pendant l'entrevue. Il est tout le temps comme un popcorn dans la bouche ou un espèce de crépitement de sac. L'autre, Cindy Hines, elle, elle comprend qu'elle prend peut-être un popcorn une fois de temps en temps, mais elle se bourre. pas non plus dans son sac. C'est juste drôle. C'est l'autre qui finit son sac. Il prend après. Tu vas manger ça? Non, OK, merci. C'est juste drôle, mais il est vraiment en train de manger son popcorn. Super chill. C'est un peu fatiguant. Ça montre peut-être à quel point qu'il s'en fout un peu du film. Oui, mais tu sais, en même temps, je ne vais pas être trop dur avec lui parce qu'il est quand même bon prince. Il est là. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui auraient pu dire. Mais je suis d'accord, moi, j'ai eu le même take que toi. je me suis dit arrête de me faire ton popcorn et il l'a dit dans l'entrevue comme quoi il n'a pas trippé, mais il aimait ça jouer avec Oliver Reed, par exemple. Il aimait ça. Il n'a presque pas de contact. De toute façon, ça mène très aiguë. Je pense qu'il était là quatre jours de tournage au total. Ce n'est pas long. C'est simple. Elle était là pas tellement longtemps. En même temps, il lui reprochait d'être distante. Oui. Ici, elle était là comme quatre jours selon qu'elle avait beaucoup de travail. Exact. Mais en tout cas, il y a vraiment deux expériences différentes dans le tournage de ces deux acteurs-là. Je pense qu'on n'a pas vécu la même chose sur le plateau. Tu as tellement raison, Marc. Des fois, dans les films, ils vont faire ça dans leur description. Ils vont vraiment être main dans la main dans la façon de voir les choses. Ça, j'ai vu comme deux affaires. J'ai trouvé ça drôle. Cindy Haynes, wow! C'est super lively, super souriant, pleine de joie. Elle racontait qu'elle non, non, ça a bien été de tournage. C'est le fun de me faire tuer par des enfants. Non, mais tu vois qu'elle, elle l'a vu comme un jeu et je pense qu'elle était bien préparée probablement par Cronenberg et peut-être l'autre membre de l'équipe. Finalement, elle a vu ça comme une belle expérience parce que tu peux dire des fois, c'est seigneur, mais c'est là qu'elle racontait justement les autres enfants, ça a été autre chose parce qu'eux autres, ils étaient traumatisés et ils pleuraient. C'est là qu'elle dit qu'elle était allée les secourir un peu. Marc, ton coup de cœur est ton coup de couteau? En fait, mon coup de cœur, c'est évidemment toutes les scènes avec Samantha Egger qui sont vraiment très mémorables. Oui, j'aime souvent les actrices qui ont des gros rôles dans des productions et tout ça. Il en manque peut-être un peu dans ce film-là, on en a parlé un peu, mais toutes les scènes où elle est, c'est mes scènes préférées du film. Oui, moi aussi. Puis, mon coup de gueule, ça serait plus la performance de la petite Cindy, en fait. Mais je m'explique, je pense que les premières fois où j'ai vu ce film-là, j'ai pas compris à quel point cet enfant-là devait se retrouver dans un état parce qu'elle n'a jamais vraiment de réaction puis je suis comme, ben là, tu découvres un corps mort, t'as quoi? T'as six ans? J'en pète une coche. Mais ils lui ont demandé de rester stoïque puis d'acté comme vraiment défasé de la réalité, tu sais. Dans ce sens-là, elle a répondu à la demande pour elle, elle a fait tout. Exact. Moi, ça m'a dérangé un peu dans ce film-là puis à chaque fois que je vois le film, je suis comme, ça me fait moins triper, mettons. Ben, je comprends parce qu'il me semble techniquement, surtout spécialement un enfant, un enfant, il se fait juste voir un peu de sang puis... Oui, il aurait peut-être fallu approfondir un peu plus la psychologie de ce personnage-là en expliquant à quel point elle était troublée psychologiquement, mais j'ai pas senti ça non plus, tu sais. Oui, mais ça, c'est pas mal, je pense que c'est pas mal des choses qui viennent du temps aussi, dans le temps où est-ce que ça a été tourné qu'ils n'exploraient pas nécessairement ces choses-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans ce film-là. Après, à un moment donné, moi, je me suis perdu complètement, j'ai arrêté de prendre les notes. Oui, David Kronenberg a expliqué dans une de ces entrevues-là qu'il y a toute une portion du film, justement, qui est à propos du personnage qui ne s'affitaient plus vraiment avec le scénario. Fait que peut-être que ceci explique ça là, mais non, ça aurait été intéressant peut-être d'en savoir plus. Ou juste d'avoir accès aux scènes, tu sais, juste dans des extras, ça, juste ça. Donc, c'est ça, Bruno, toi? Moi, comme ils les ont appelés dans le film, mon coup de cœur, c'est les Dwarf Killers. Puis là, je ne dis pas ça méchamment, mais c'est écrit sur un article de journal. Dwarf Killers sont éperants en tas. C'est ça, c'est ce que j'ai vraiment trouvé efficace. Puis, ben, coup de couteau, je pense que c'est vraiment le style de film. Moi, je ne suis pas un fan de science-fiction, à moins qu'il y ait un élément d'horreur important. Mais horreur suspense, tu sais, comme je disais, Faculty Strip, The Brood, moins. Oui, c'est de la science-fiction, mais c'est de la façon que c'est acté comme une pièce de théâtre un peu à la suspiria. Moi, ça, ça m'a rejoint malheureusement. The Faculty est vraiment construit comme un divertissement, mais The Brood, je le considère plus comme un cinéma d'auteur dans le cinéma d'horreur. Tu sais, ça se peut très bien que ça ne rejoigne pas tout le monde. C'est très... Tu sais, c'est des ambiances vraiment uniques. Tu sais, en 1979, 18 ou 19? Ça a été tournant en 78-ish, mais en 79, ça sortit, oui. Tu sais, si tu regardes le cinéma d'horreur, on est gros dans le slasher. Les bébettes aussi, là. Puis, c'est pas vraiment le genre de film qui colle à cette époque-là. Tous les films de Cronenberg sont un peu... Ils suivent pas... C'est pas des films qui suivent les courants, tu sais. Mais moi, c'est ce que je trouve intéressant aussi de découvrir dans ces époques-là, tu sais, les films qui étaient un peu comme les bêtes noires de l'époque. Il y a Brood, j'étais tellement content quand tu l'as proposé, Marc, parce que quand Bruno me l'a dit, je me suis dit Yes! Parce que je voulais couvrir à Cronenberg à un moment donné puis là, ça tombait que celui-là tombait vraiment bien. Puis c'est ça, je veux éventuellement peut-être d'en faire d'autres. Puis moi, Cronenberg, je pense que les gens aiment ou ils aiment pas. Tu sais, parce que c'est un style en soi, c'est particulier. Fait que t'as les fans de Cronenberg qui vont dire wow, j'aime ça à cause de telle thématique. Puis d'autres vont dire je comprends rien. Tu sais, c'est comme horror, science-fiction, mêlé avec du scientifique puis body horror. Ben, tu sais, coudons, son fils a pris bien la relève avec moi, c'est sûr aussi. Ah, c'est son fils! Oui, c'est son fils. Fait que là, j'ai réussi à vous comme, à vous plugger dans votre programmation de Cronenberg mais qui sont pas de la même personne. Mais ça, ça, je suis très, très heureux. Ben, je vais y aller avec ma morale. Ton enfant n'a pas à payer pour ton choix de vie. J'ai marqué aussi mauvais choix de vie. Mais bref, même dans une situation de séparation, la personne à préserver, c'est ton enfant. C'est bien. Moi, ma morale, c'est simple, j'en ai parlé un peu tantôt, c'est seulement garde pas ça en dedans. Garde pas ça en dedans. C'est comme... Expulse, là. Moi, ma morale, en 2021, nous n'écoutons toujours pas autant les pères que nous le devrions et continuons parfois de forcer les enfants auprès de mères toxiques. Et là, je dis pas que toutes les mères sont toxiques, on s'entend, là. Précise, là. C'est simplement parce qu'elles sont des mères, donc qu'est-ce qu'on attend pour apprendre quelque chose? Et voilà. On en parlait déjà en 79, là, qu'on est en 2021. C'est beau. Hé, avant d'aller dans nos notes, chers amis, Rotten Tomatoes, l'a quand même coté à 83%. Quand même? IMDb, 6.8 sur 10. Les utilisateurs Google, 88%. Et Letterboxd, il me semble avoir vu 3.5 sur 5. Ah. Alors, voilà. Tu sais, c'est métigé. Métigé positif. Oui. La note sur 5. 3 sur 5, mais avec un cœur. Hum! J'adore le film, j'aime le revoir. C'est pas mon préféré de Cronenberg, puis c'est pas son meilleur, mais c'est pour ça que je lui donne... C'est une belle note de passage quand même. Moi, je dis donc, Bruno. D'accord. Je vais peut-être être l'entre-deux. Je veux pas me faire chicaner, mais j'ai mis 1.73. Oh, 73. Oh, ouais. 1.73. 1.73. Je comprends le trip, comme je le comprends, le trip, mais c'est pas pour moi. C'est correct. C'est tout simplement ça. OK, ben je pense que je vais vous surprendre quand même. Moi, j'ai donné un 3.8 sur 5. 3.8 sur 5, puis je vais être honnête avec vous. Ça fait mal mon gasp. Oui, oui, oui. On aurait dit. J'ai pris comme trop d'air. Trop d'air qu'à rentrer. Oui. C'est ça. Moi, tout simplement parce que c'est un film que j'ai découvert récemment dans son entièreté. Personnellement, pour avoir vu quelques autres films de Cronenberg, c'est le plus, je trouve, assez particulier. Les performances d'acteurs sont assez là. Honnêtement, j'aime mieux les performances d'acteurs là-dedans que dans Shivers, entre autres. puis entre autres avec Oliver Reed, t'es allé les chercher. Quand même, deux acteurs britanniques de talent qui ont fait des films de fous. Puis, sais-tu quoi? La fois que je vais le revoir, parce que contrairement à Evil Dead, que j'avais été un peu critique puis sévère, lui, j'aurais pas de problème à réécouter, mais c'est un thème dur un peu. Moi, je pense que je vais vouloir avoir hâte de revoir Samantha Rea. Ben oui, elle t'a vraiment un gros kick dessus. Et Reed aussi. Ah, mais je pense qu'encore là, contrairement à Art Handel, quand je l'ai vu dans l'entrevue, j'ai fait, oh, elle est donc bien cool, la madame. Ben souvent, quand tu vois le gros contraste entre le personnage qu'elle a joué puis la personne qu'elle est aussi, ça aide parce que ça surprend tellement. Moi, j'ai rien vu d'autre que ce qu'elle a l'air de la dame. Parce qu'elle a l'air de la dame m'a vraiment fait peur. J'ai pas le goût genre de la... Tu sais, mais peut-être que j'y gagnerais. Je me ferais peut-être une bonne amie. On ne sait jamais. Ben oui, c'est ça. Alors, ben voilà, c'est terminé. Est-ce que vous aviez des films similaires? Moi, j'ai eu de la misère à dire. Je dirais les autres films de Cronenberg. J'ai mis Spirium. Ça n'a pas rapport, mais je trouvais que ça avait comme le style genre avec les couleurs peut-être pas dans le rouge puis tout ça, mais le style des pièces puis tout ça, la mode puis tout ça, ça filait un peu dans la même époque aussi. Marc, est-ce que tu avais des films, toi? Non, mais je n'en avais pas vraiment. Tu sais, à part comme tu dis, Cronenberg, c'est vraiment intéressant d'observer sa filmographie comme un tout, tu sais. Puis oui, si vous avez aimé le film, continuez à découvrir le reste de sa filmographie parce qu'on retrouve des petits morceaux ici et là de trucs un peu partout. Moi, je dirais surtout ses premiers. Moi, en tout cas, surtout ses premiers, sa première tranche de film. Ah, d'ailleurs, as-tu vu, toi, comment ça s'appelle ce film-là? Crimes of the Future? C'est-tu? Ah, c'est lui qui va refaire. Oui, mais en fait, ça semble pas être le même scénario copié-collé. Je pense que ça s'inspire un peu de certains thèmes de Crimes of the Future, mais c'est pas un film... Tu parles de son premier film de 1970? Oui, exact, qui est sur le Blu-Rick-Uterion. Il est sur The Brood? Oui, 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 il va voir ça, le film. C'est une nièce. C'est une nièce pas? Je ne savais même pas parce que j'allais te dire, c'est pas un film qui est vraiment distribué, fait que je ne l'ai jamais vu. Mais c'est intéressant. C'est pas... J'ai un petit peu cogné des clous, pis c'est peut-être parce que j'étais fatigué, mais oui, tout à fait. Ah oui. Il est dessus, pis là, j'ai dit comme... Oh, ok. C'est terrible, tu sais, j'écoute jamais les suppléants. Ah, pour vrai? Bon, j'ai... Écoute, on va voir ça, si tu veux découvrir quelque chose de particulier, là, tu sais, c'est spécial, là. Ça me rappelle les émissions jeunesse quand moi, j'étais jeune qui était Space, là. Salut. Ça sonnait sur les disques comme ça, là. Ça va l'écouter. D'ailleurs, Marc, tu as fait un beau posting d'un film qui va sortir de... De Dead Zone. Cream Factory. Ah, ben oui, c'est ça. Exactement, j'ai excessivement hâte. Je pense que c'est en juillet. C'est une réédition... Oui, je l'ai mis sur ta wishlist. Oui, oui. De Dead Zone qui est une adaptation de Stephen King. C'est le film qui est venu de Renderfly. Pis c'est drôle parce que c'est une des adaptations dont on parle pas de Stephen King. On dirait que c'est un des films aussi un peu oubliés de David Kroenberg, mais c'est pourtant excellent. Oui. Ça bat à plat de couture genre plusieurs adaptations de Stephen King. Fait que ça, j'ai très hâte de voir la nouvelle version parce qu'évidemment, je l'avais juste en DVD mais un petit update d'image, c'est toujours bienvenu. Et les suppléments, moi je te dis, moi j'ai tellement hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir là-dessus, mais bref, ça s'en vient. La semaine prochaine, mon Bruno? La semaine prochaine, c'est le cinquième vendredi du mois. Donc, on donne la place à un épisode spécial. On va se taper le collectionneur avec Maude Guérin et Luc Picard. Basé sur un livre de Christine Brouillette. Moi, je me rappelle ce livre-là, quand ça avait sorti, celui qui avait tous les livres d'horreur, les frissons, tout ça dans notre quartier, il avait commencé à lire une coche au-dessus qui est arrivé avec le collectionneur puis là, il disait que c'est quelqu'un qui bâtissait puis en tout cas, c'est malade. J'étais trop jeune pour lire ça, évidemment. Fait que quand le film a sorti puis j'ai su que c'était basé sur ce livre-là, j'ai vu le film avant de lire le livre puis c'était vraiment bon, sérieusement. Je l'ai vu à sa sortie parce que je travaillais au cinéma dans ce temps-là puis je m'en rappelle d'être sorti de là puis être vraiment surpris de qu'est-ce qu'on était capable, les Québécois, là, tu sais, avec ce film. Puis tu sais, c'est hot, ça! Et le maudit Luc Picard! Il était peur, hein, lui-là, il est pas bien! Écoute, ben oui, c'est ça qu'on va voir. Ben, Marc, merci beaucoup d'être venu pour une deuxième fois avec nous, c'est toujours un plaisir. Puis t'es encore bienvenu si tu veux revenir, tu le sais, hein? C'est sûr que je vais revenir. Yay! T'es à quatre chouchous maintenant. Ouais. Et puis juste avant que le mot de la fin, Bruno, moi, je vous recommande une série que je me suis tapée et que j'ai été bouleversé dans certains épisodes. Ça s'appelle Them pour ceux qui ont Amazon Prime. T'entends-tu parler? On peut en parler pendant longtemps. T'as-tu regardé? Oui, puis j'ai fait aussi la critique sur Art Québec qui a été assez controversée parce que c'est pas tout le monde qui a aimé cette série-là. C'est une série qui est très dure. Ah, ouais? Et plusieurs personnes trouvent que c'est allé trop loin, en fait. Ben, il faut être capable d'en prendre un peu. Il y a des épisodes qui sont très, très, très corsés. L'épisode 5, là, c'est un des épisodes dans des séries que j'ai trouvé le plus terrible, le plus marquant, que j'ai dit, oh, ils vont pas là, ils vont pas là. Ben oui, ils vont là. Ça raconte pas mal toute la genèse de ce que la famille vit. Puis, oh my God, ça parle de racisme. Tu sais, ça se passe dans les années, quoi, 50-60? C'est horreur, là. Oui, oui, c'est horreur. Ah, ouais, hein? Parfait. C'est Amazon Prime. Je vous recommande ça. C'est vraiment quelque chose. Arme sensible, s'abstenir anti-brin si vous êtes vraiment choqué par des situations d'iniquité, mais pas juste ça, des choses dures un peu, là. Je vous dis tout de suite, elle est pas là, mais sinon, si vous voulez tomber sur quelque chose puis faire wow, là. C'est tellement clair, là. Non, mais je veux pas trop en révéler non plus parce que c'est... Non, je comprends. Moi, je le recommande, en tout cas. Moi aussi. Alors, merci, Marc. Merci. Ben, Bruno, je te laisse le mot de la fin. Faites beaucoup, ch'meur! Eliott. Eliott.